Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette dernière table ronde qui clôture en tout cas la première séquence du printemps de la participation organisée par la Fédération des acteurs de la solidarité. J'en profite d'ailleurs pour me présenter, je suis Florent Guéguin, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité et je veux introduire brièvement cette table ronde d'abord en remerciant l'ensemble des participants et des participants nombreuses et nombreux pendant toute cette semaine et à travers une douzaine d'ateliers avec beaucoup de profils très différents, évidemment des personnes accompagnées mais aussi beaucoup d'associations, beaucoup de professionnels de terrain, parfois aussi des sociologues et des intellectuels pour aider à la réflexion collective et donc merci à toutes et tous pour cette belle mobilisation. Je veux aussi revenir sur finalement pourquoi la Fédération a choisi d'organiser ce printemps de la participation, évidemment il y a des raisons qui sont conjoncturelles, il y a l'impact de la crise, la crise sanitaire, la crise sociale qui a évidemment eu des conséquences particulières à la fois sur les personnes, les personnes en difficulté, notamment des problématiques d'isolement, la dureté du confinement, mais aussi une séquence de crise sanitaire qui a obligé les acteurs à bousculer leurs pratiques et notamment les associations, les travailleurs sociaux et à trouver des modalités de contact, de rupture avec l'isolement et d'accompagnement qui soient compatibles avec les règles sanitaires en vigueur. Autre raison de ce printemps de la participation, le fait qu'évidemment la question de la participation, elle est centrale dans les politiques d'accès au logement et à l'hébergement et elle est centrale dans la stratégie nationale du logement d'abord qui vise à accélérer l'accès au logement, mais en définissant des modalités d'habitat finalement qui soient compatibles et qui correspondent aux choix de vie, aux projets de vie des personnes. Et puis aussi, je veux rappeler que la fédération finalement a toujours joué un rôle historique assez fort sur ces processus de participation. Je veux rappeler notre participation à la création du 8e Collège au début des années 2000, qui a été un peu un acte fondateur au Conseil national de lutte contre l'exclusion d'un acte fondateur sur la participation, en tout cas au niveau national, le fait que nous sommes, avec nos adhérents, impliqués à tous les niveaux, au niveau régional, avec l'animation de neuf CRPA, au niveau national aussi, avec notamment une commission nationale participation, des personnes accompagnées qui siègent dans toutes les instances de la face, et donc une volonté constante de porter ce sujet dans le débat public et comme un élément aussi de réforme des politiques publiques comme des pratiques associatives. Ce printemps de la participation, il s'est inscrit aussi à un moment où, après finalement l'annonce de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, je remercie d'ailleurs Marine Jantet de sa participation à cette table ronde, en 2013, au moment de l'annonce de cette stratégie, avait aussi été annoncé un choc de participation dont il faut aujourd'hui tirer le bilan, en tenant compte aussi évidemment de ce que je viens de dire sur le contexte sanitaire particulier qui n'a pas aidé au développement, en tout cas des instances de participation, mais il faut tirer le bilan et puis il faut aussi, je crois, identifier quels sont les leviers d'avenir pour irriguer l'ensemble des politiques publiques et des pratiques associatives de la participation et de l'expression des personnes. Nous, à la Fédération, on a identifié quelques leviers que je vais rappeler assez rapidement. Premier levier, le développement de la pérédance dans les structures d'hébergement et d'accompagnement des personnes. Là aussi, c'est un processus, j'allais dire, assez historique et assez continu. Nous avons d'ailleurs publié, avec le soutien de la DIAL, un guide pour aider les acteurs à développer la pérédance, qui nous semble être un premier levier. L'accompagnement au numérique des personnes est aussi un second levier important. Chacun sait, notamment dans la période que beaucoup de modalités d'accès aux droits sociaux font l'objet d'une procédure numérique et que cette numérisation de l'accès aux droits sociaux peut pénaliser beaucoup de personnes en situation précaire, qui soit faute d'équipement ou faute d'apprentissage de l'utilisation des outils numériques, peuvent être pénalisées dans leur accès aux droits, mais aussi dans leur citoyenneté. Donc, nous pensons que l'accompagnement au numérique, à la fois des personnes, mais aussi des travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes en difficulté, est un second levier assez déterminant si on veut progresser sur cette thématique. Il y a aussi, évidemment, la question de l'aller vers et du développement de tous les dispositifs qui permettent d'aller au contact des personnes sans attendre, je dirais, que les personnes se saisissent des institutions ou des associations. Il y a aussi tout le travail engagé par l'État et un certain nombre d'institutions sociales en lien avec les associations sur la réduction du non-recours aux droits. Je crois que tout le monde est convaincu que mettre en œuvre des politiques efficaces de réduction du non-recours aux droits sociaux et notamment aux prestations sociales passe par l'implication des personnes dans l'analyse de ces dispositifs, la simplification de ces dispositifs et la bonne information pour que chacun puisse solliciter les droits auxquels il a droit. Et puis, peut-être un dernier levier, cinquième et dernier levier, qui est plus globalement la nécessité de transformer les modalités d'accompagnement social. C'est une thématique, là aussi, très forte pour la Fédération et ses adhérents autour de l'idée que si nous défendons l'accompagnement social global, nous défendons aussi le fait que, finalement, la personne doit être mise au centre de l'accompagnement, que c'est son projet de vie, que ce sont ses choix personnels qui doivent primer dans les mesures qui lui sont proposées et dans le cadre, encore une fois, d'un parcours de vie et d'un projet d'insertion qui soit réellement choisi. Voilà, je ne vais pas être plus long. Il y aurait beaucoup d'autres thématiques à développer. Elles le seront, je pense, sur cette table ronde. Et je passe le témoin, sans plus tarder, à mon ami Adrien Brégère, qui est chargé de mission à la Fédération et qui s'occupe plus particulièrement des questions du travail social et de l'accompagnement. Merci à toi, Adrien. Merci beaucoup, Florent. Bonjour à toutes et tous. De nouveau, bienvenue à tous. On va essayer de progresser un peu au fond de cette table ronde sur comment on ressort de cette crise, finalement, autour des enjeux de participation. Qu'est-ce qu'on en ressort tant sur ce qui a pu nous mettre en difficulté que ce qui peut aussi nous rendre peut-être plus forts et plus intelligents à l'avenir sur ce volet. On ira aussi un petit peu travailler sur peut-être certaines tendances, certaines évolutions structurantes que vit la participation aujourd'hui et comment elle peut être développée, encouragée. Puis justement, on essaiera de terminer en se projetant un petit peu vers l'avenir et en voyant comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble sur ces différents sujets-là. On a la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui différents intervenants. Il y aura notamment Loujène Amida. Je les nomme un peu par ordre d'apparition à peu près. Loujène, qui est membre du GAN participation et déléguée du Conseil national des personnes accueillies et accompagnées, qui a participé très activement avec d'autres membres du GAN sur l'élaboration des ateliers qui ont eu lieu durant toute la semaine et qui nous parlera notamment de ce qui ressort de ces différents ateliers-là. On aura la chance aussi d'avoir Carole Lefloc, qui est coordinatrice paire au sein du CRPA d'Île-de-France. On aura aussi Dominique Calonne, qui est aussi membre du GAN participation et déléguée du CRPA Haute-France. On aura la chance aussi d'avoir Baptiste Gaudry, qui est sociologue sur ces sujets justement de savoir expérientiel et de participation citoyenne aux Crémices de Montréal. On aura aussi la chance d'avoir M. Sylvain Mathieu, qui vient de se connecter, qui est, comme vous le savez, déléguée interministérielle à la DIAL. Et on aura la chance enfin d'avoir une conclusion de la part de Marine Jantet, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Écoutez, je vous propose qu'on démarre un petit peu directement comme ça, par justement ce premier intervenant que je n'ai pas encore nommé, Lucas Fanner. Peut-être juste avant, excusez-moi, on va commencer par une intervention de Dominique Calonne, qui pourra peut-être nous parler un petit peu à l'échelle d'un conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées. En quoi est-ce que la crise qu'on a vécue cette dernière année-là, elle a d'une certaine manière, peut-être d'un côté, mis en difficulté les logiques de participation, mais aussi finalement généré un ensemble d'éléments dont il peut être intéressant de prendre en compte pour la suite. Dominique, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur en quoi la crise a bousculé le CRPA aux trans ? Oui, alors d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je suis extrêmement ravi d'être parmi vous et d'avoir bien assisté à la semaine de la participation. Ce fut très riche, très enrichissant et très varié surtout. Alors, comme vous savez, la pandémie qui a touché tout le monde et surtout les personnes les plus fragiles, et notamment celles qui sont aidées et accompagnées, ont eu des points négatifs et positifs. Je commencerai par les points négatifs. Certains services ont fermé leur accueil physique, mettant en place des contacts téléphoniques. Nous et l'ensemble des CRPA nous avons mis en place, afin de garder le lien avec les personnes, des grands comptes qui se déroulaient comme les plénières du conseil régional des personnes accompagnées ou accueillies. Mais beaucoup de personnes n'ont pas pu s'y joindre de ce qui a vraiment mis en évidence la fracture numérique. Même chose dans les structures, plus aucune réunion de participation, tel que les conseils de vie sociaux ou alors tout autre moyen de participation. De là, c'est aperçu dans les Hauts-de-France que les personnes ont besoin de contacts physiques et en plus, cela améliore la relation entre les travailleurs sociaux et les personnes accompagnées. Certaines personnes se sont même isolées, qu'il y a un manque de contacts, qu'elles se sentaient abandonnées. Même certaines personnes pensaient que les structures allaient fermer, d'où le rôle, je trouve, de faire entrer les personnes dans la gouvernance afin qu'elles puissent renseigner les autres, mais surtout de développer la péridance, afin de répondre à ces craintes des personnes, les informer et surtout de pouvoir discuter ensemble, les écouter et permettre aussi de mettre en valeur des activités nouvelles. Quant aux personnes à la rue, plus moyen d'en parler de participation car elles avaient d'autres craintes. Mais par contre, là, je reprends dans le point positif. Dans le point positif, c'est que beaucoup de personnes qui sont à la rue étaient en manque de faire du bénévolat, afin d'aider les autres justement par rapport à cette pandémie. C'est pour ça qu'il faudrait aussi une réelle reconnaissance du bénévolat. Les personnes se sont intéressées surtout sur leurs problèmes de santé. Ils ont consulté surtout les professeurs tels auxquels ils n'avaient pas recours avant. Dans les Hauts-de-France, nous avons pu rejoindre Donia, parce que je suis également co-animateur dans la stratégie pour vider du groupe 14, de la participation. Et nous avons mis des petits groupes tous ensemble. Donc, on se réunit à 5, 6 et ça se passe dans toute la région. Donc, on a pu essayer d'avoir le lien. Et on a eu une réunion générale. Alors là, toutes les personnes étaient là avec la CPAM du Hainaut. Donc, ça a fait avancer les choses là-dessus. Ensuite, ce qui était positif aussi, c'est que nous avons bien pu expliquer aux personnes, d'une façon spontanée, toutes les instances de participation et les rôles de celles-ci. Ce qui nous a permis de voir que beaucoup de personnes étaient intéressées par ces instances. Donc, maintenant, c'est à voir la suite. Voilà les points négatifs et les points positifs que j'ai remarqués dans les Hauts-de-France. Merci beaucoup, Dominique. Ça nous donne un peu l'image du bilan qu'on peut tirer maintenant à l'échelle d'une instance régionale comme le CRPA. Peut-être pour progresser, on peut aller à un niveau un peu plus micro finalement à l'échelle d'un établissement. En passant la parole à Lucas Fanner, qui est directeur d'un centre d'hébergement. Voilà, vous, à votre échelle finalement, comment est-ce que la crise a impacté les relations entre professionnels et personnes accompagnées ? Et voilà en quoi la dimension participative a pu être un peu bousculée ou remise en compte. Qu'est-ce que ça a généré éventuellement en termes d'aménagement et qu'est-ce que vous en retirez à l'échelle d'un centre d'hébergement comme le vôtre ? Bonjour à tous et merci pour cette invitation. En effet, je m'appelle Lucas Fanner, je suis directeur opérationnel pour l'association Alinea, qui est une association à Lyon, et je supervise un pôle qui est constitué de CHRS, de CHU, d'AME, autant en logement collectif, en foyer, qu'en logement diffus, avec une vraie orientation sur le logement d'abord pour la partie diffus. Et c'est vrai que dans notre association, on souhaite depuis un certain temps, on milite pour la mise en œuvre du développement du pouvoir d'agir et l'embauche de travailleurs pairs au sein de nos structures. Et ce qui a été intéressant dans cette crise, c'est qu'elle nous a mis un peu à l'épreuve sur nos intentions et du coup de les transformer en actes, là où on avait souvent des consignes assez strictes à mettre en œuvre. Comment la participation vient prendre place dans ces consignes strictes ? Comment les hébergés, les personnes hébergées, sont participantes ? On a, il semblerait, peut-être un petit problème de connexion du côté de Lyon. On va essayer de voir si ça peut se réunir. Si ça peut se réunir dans les services. Et puis, avec ce même contraintes, au même peur. Pardon, Lucas, on a perdu une petite partie, il me semble, assez substantielle de votre intervention. Ça a l'air d'être un petit peu haché de votre côté. Est-ce que là, vous nous recevez bien ? Je ne sais pas si c'est… Non, là, ça a l'air peut-être d'aller mieux. Je propose qu'on reprenne. Mais on en était justement au moment où vous mentionnez le fait de prendre des décisions dans l'urgence. Ça avait été un enjeu difficile pour vous. Voilà, ou en tout cas, de mettre en oeuvre des réglementations strictes, de s'adapter avec, comme je le disais, un certain pied d'égalité entre travailleurs sociaux, équipes et personnes hébergées sur cet aspect de sidération, sur cet aspect de comment réagir, de craintes, des craintes partagées, un peu collectives. Et puis, cette volonté, du coup, de pouvoir faire ensemble avec une vraie logique de faire face et de faire front collectivement. Et moi, ce que je trouve intéressant et ce que je souhaitais vous partager dans cette présentation, c'est que, du coup, dans une perspective de logement d'abord, je trouve que le fait d'avoir accompagné des dispositifs autant en diffus qu'en collectif, on exergue en fait les forces et les faiblesses de chacun de ces types de dispositifs. Pour exemple, si je prends le diffus dans ce cadre-là, un CHRS de 200 places en diffus qui privilégie les dynamiques d'inclusion sur le territoire, sur une logique de beau glissant et de logement d'abord, on constate qu'on sait que dans le diffus, c'est souvent plus compliqué de mettre en place la participation ou une représentation des hébergés et que c'est un vrai enjeu et que cet enjeu, il est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas d'unité de lieu, il n'y a pas un seul lieu pour faire corps du fait de l'éparpillement du public sur toute une région, tout un territoire. Et en fait, on s'est rendu compte dans cette crise-là que l'échange et la participation et la place entre l'hébergé et les travailleurs sociaux étaient vraiment sur la relation de 1 à 1. C'est-à-dire qu'on a perdu énormément de parties collectives qui sont pour nous le support de la participation. Pardon, Lucas, il me semble qu'on perd une partie importante de ce que vous dites. Peut-être, je vous suggère d'enlever la caméra pour qu'on puisse au moins suivre de manière adaptée. Un peu par projection dans le logement d'abord. Très bien, on va voir si c'est... Ce qui est mis en exergue sur la question, je ne dis plus, c'est l'absence du lieu, de cette unité de lieu, avec un travail qui s'est fait vraiment en lien entre travailleurs sociaux et personnes accompagnées. Puisque du coup, il n'y a pas cet aspect collectif à réguler, de lieu de vie commun à partager. Et c'est là où le lien direct, le lien par téléphone, a fait un peu rôle de fil d'Ariane, et notamment par l'intermédiaire également du travailleur père qui est présent dans ce pôle-là, pour pouvoir appeler, rassurer, échanger, discuter sur comment se vivaient les choses. Dans les grandes lignes sur le diffus, on a cette problématique de la perte du collectif, donc avec une difficulté de l'information collective, du lien et de la rencontre. Un impact moins dynamique sur la logique inter-hébergée, qui est déjà complexe à mettre dans le cadre du diffus, mais du coup, peu d'espace dans ce cadre-là. Et puis, voilà, un rôle du téléphone qui a été prépondérant, donc qui a changé un petit peu les méthodes, mais qui a été vraiment qui a un rôle de substitution, parce que ce qu'on a constaté aussi, c'était ce manque de lien, d'incarnation du lien et de partage. Ça a été aussi compliqué en termes de participation dans la mise en œuvre des outils de la loi 2002. Je pense au projet personnalisé, qui pour moi est une base de la participation des personnes à leur projet, et le fait de ne plus pouvoir le faire dans des entretiens individuels, dans du lien de personne à personne, a été assez préjudiciable. Dernière chose sur tout ce qui est hébergement diffus, c'est que les outils de visioconférence, ils ont été plutôt adaptés pour les professionnels, mais assez inopérants dans la relation professionnelle-personne hébergée. On a essayé une page Facebook qui a marché un petit temps, mais qui, pareil, n'était pas très concluante. Donc, c'est vraiment le lien téléphonique qui a marché. Et c'est là où il y a, avec la prégnance de ce manque, d'un espace collectif où se rassembler, parler, échanger, participer, discuter. À l'inverse, sur les hébergements collectifs, donc CHU, CHRS et accueil mère-enfant, c'est tout un autre format, parce que si les contraintes et les restrictions des liens vers l'extérieur ont été prégnants, avec une influence forte sur les problématiques psychiques, notamment la fragilité de certains de nos hébergés, avec des sensations d'enfermement, la co-organisation des sites, la co-organisation du collectif a été vraiment à la base de notre travail, avec cette nécessité de parler, d'expliquer, d'échanger et de faire corps. Pour quelques exemples en termes d'impact, les temps collectifs ont été vraiment réduits au moment des confinements stricts, mais on s'est obligés ensemble de faire un peu de faire pas de côté à un moment donné pour les démultiplier et les remettre en route en se disant, on est tous sur le même endroit, on a tous envie de partager, professionnels comme personnes hébergées, on va quand même prendre ces temps. Et donc, du coup, beaucoup de CVS ont été maintenus et la part des délégués au CVS comme courroie de transmission a été particulièrement importante. De nouveaux temps d'échange collectif pour revenir ensemble sur les règles, les contraintes sur toutes ces règles qui nous étaient données, qui évoluaient avec différents stop and go. Il y a enfin eu des modalités de prise de parole qui ont été assez sympas, dans le sens où dans un AME, par exemple, où on ne pouvait plus se réunir sur la salle collective, chaque personne s'est mis à la fenêtre de son appartement dans la cour et on a pu, comme ça, échanger, participer collectivement. Une expérimentation aussi du fait de ce qu'implique la réduction des équipes. Pendant certaines phases de confinement, on a réduit nos équipes sur place et ça a obligé chacun à plusieurs choses. La première, c'est de plus se faire confiance dans l'autorégulation, dans la gestion des lieux, dans la gestion partagée du site et donc, du coup, héberger comme professionnels chacun de leur côté mieux canaliser les conflits, plus se faire confiance sur l'autorégulation et souvent faire des pas de côté en laissant la règle au privilège de la bonne vie du site. Pareil, ça nous a fait avancer aussi sur ce besoin de faire des activités ensemble. Au bout d'un moment, il a été nécessaire à la demande de tous de s'occuper, de faire d'autres activités qu'on n'avait jamais pratiquées, qu'on n'avait jamais faites, de trouver des moyens de faire ensemble en respectant les distances qui ont été salvateurs pour créer du collectif et du lien sur le site. Et puis, vraiment, ce travail de confiance et d'autorégulation, notamment dans la question de l'alcool, la gestion de l'alcool sur un centre d'hébergement qui se veut fermer, comment on travaille ces questions-là sur certains centres d'hébergement où la question de la consommation d'alcool était strictement interdite. Il a fallu retravailler collectivement entre personnes hébergées et travailleurs sociaux. Comment avancer sur ces questions ? Je finirai rapidement sur deux, trois autres éléments. La question de la solidarité entre les personnes, une solidarité nécessaire pour faire ensemble et une solidarité entre hébergés et professionnels sur le partage de ces difficultés. On a aussi certains centres d'hébergement, pour un exemple où les dames de ce CHRS, accueillant spécialement des femmes, ont fait à manger pour s'occuper, pour faire ensemble à destination des maraudes de l'association pour pouvoir redistribuer aussi cette volonté d'être acteur, de participer à l'élan de solidarité de la part des personnes hébergées au profit d'autres personnes à l'extérieur ou dans d'autres centres d'hébergement. Cet impact aussi qu'il y a eu sur la relation entre les équipes et les personnes hébergées dans le sens où on a eu peur, à un moment donné, à la fin du déconfinement strict, qu'il y ait une différenciation entre les professionnels qui l'ont vécu et ceux qui ne l'ont pas vécu, ceux qui sont restés en télétravail parce que c'était possible et ceux qui sont restés sur le terrain parce que des liens plus particuliers se sont créés du fait d'avoir vécu ce temps-là entre personnes hébergées et travailleurs sociaux. Et on a eu peur que ceux qui étaient en télétravail, qui aient une césure, une coupure. Donc, ça a demandé beaucoup de temps aussi d'explication du pourquoi le télétravail, du pourquoi certaines professions peuvent l'être et d'autres moins. Il y a eu enfin, du coup, dans ce cadre-là, cette volonté de tenir ensemble qui a été assez forte et du coup, qui a été assez partagée. Et puis, cette autorégulation où chacun a pris sa part en tant qu'acteur, que ce soit sur les gestes barrières à mettre en place dans les établissements, que ce soit sur les vigilances, que ce soit sur les réponses aux questions, autant hébergées que professionnelles avaient sa place dans cet élan collectif. Et puis, dans une situation d'urgence, de savoir faire des pas de côté, de savoir faire régulièrement des arbitrages entre la règle et la qualité de vie de chacun qui ont permis de manière concertée à faire que pour l'ensemble des établissements, ça a plutôt bien tenu. Eh bien, merci beaucoup, Lucas. Là aussi, on voit que cette période, elle aura été tout sauf anodine en termes de liens entre professionnels et personnes accompagnées, en termes de dynamique de participation. On avait eu l'exemple juste avant d'une instance plus collective, plus territoriale, qui est le CRPA. Et donc, c'est un peu l'exercice qu'on a eu, finalement, pendant tous ces ateliers-là, que de faire un peu l'aller-retour entre ces deux types d'espaces-là et de réfléchir sur leur devenir quelque part. Peut-être que là, justement, on peut passer la parole à Loujène pour qu'elle puisse nous dire un petit peu. On a essayé, avec les membres du GAN, de ressortir les principaux points qui nous ont semblé importants, de vous faire remonter aux concertables rondes qui sont issus de ces différents ateliers. Je vais passer la parole à Loujène pour qu'elle puisse nous en présenter quelques-uns et son point de vue là-dessus. Est-ce que, Loujène, tu nous entends et ça va prendre la parole ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi si parfois ça entrecoupe. Donc, voilà. Je suis très ravie, moi aussi, d'être ici parmi vous. Ce qu'on a vu dans les différents ateliers et ce qui a particulièrement retenu notre attention, c'est cette volonté, avant tout, de vouloir faire bouger les lignes, de faire évoluer les pratiques et souvent le regard stigmatisant de la société en général sur les personnes en situation de grande exclusion et aussi d'être au plus près des besoins des personnes concernées. Personnes concernées qui ne veulent plus d'une participation juste et limitée à la représentation. La plupart des intervenants sont d'accord aussi pour dire que la participation doit être intégrée à de réelles démarches de promotion de formes d'intelligence collective. On l'a vu avec le premier atelier sur les méthodes d'éducation populaire. Ces méthodes employées nous enseignent en fait qu'il ne faut surtout pas éviter les différences du point de vue, les conflits, mais qu'il faut plutôt réussir à mettre en avant l'expérience singulière de chacun pour dégager des formes de mobilisation collective et notamment, ça existe, ce genre de pratiques existent surtout dans les quartiers en difficulté et qu'il y a même des formations qui sont prises en charge par l'ANRU pour les personnes qui veulent vraiment s'impliquer dans leur environnement et vouloir changer. Mais, excusez-moi, on a vu aussi que la participation, elle peut être vécue au quotidien réellement. Avec l'exemple de la pension de famille au 14e qui a été, dans un premier temps, on voyait d'après ce que nous disait Desi, une personne concernée, tout le monde était en désaccord. Il y avait même une mobilisation, une pétition pour dire on ne veut pas de pension de famille chez nous. Et après, progressivement, ils ont réussi avec le dialogue à faire changer de regard et c'est devenu même une source pour les habitants, une ressource. Il y a des expositions, c'est plus convivial, donc oui, ça a brisé, on va dire, les regards. Je retiens aussi des exemples pour lesquels les personnes ont été impliquées dans la coopération même de l'emménagement de solutions d'habitat, l'habitation participative. L'exemple de Nantes, par exemple, où tous les acteurs ont été réunis autour de la table. On avait les institutionnels, les métropoles, les bailleurs, architectes, urbanistes, les assertions professionnelles. En fait, c'est formidable de voir ce genre d'implication et de projet parce que jusqu'à présent, les personnes subissaient leur choix de logement. On leur proposait une offre et si elles n'étaient pas d'accord, elles pouvaient facilement perdre leur hébergement. Et là, on les impliquait. Et ça donne une certaine confiance des deux côtés. Aussi bien au niveau des bailleurs qu'au niveau des personnes qu'on les considère. Et elles sont impliquées dans le projet de A jusqu'à Z. Ces exemples sont donc inspirants. Excusez-moi. Mais on constate malgré tout qu'il y a encore des améliorations à faire. L'atelier qui a été consacré au règlement de fonction nous a amené à nous poser beaucoup de questions. Madame Cathy Abdelmassour nous a fait un rappel de la loi. Et on voit qu'en fait que toutes les inégalités entre les services, les structures, les départements qui existent sont en fait dues à la non-application de cette loi-là. Peut-être à sa connaissance, mais normalement, depuis 2002, on devrait être quand même au courant de cette fameuse loi. Je me suis même permise d'aller voir un peu ce qu'elle a été. C'est une loi, 87 articles, une circulaire, une arrêtée. Quatre décrets qui régissent en fait la participation, qui régissent le contrat de séjour, personnes qualifiées. Et on a tout spécifié, tout est organisé. Donc, il nous reste pour certaines, c'est l'application de la loi. Et on a aussi un guide de méthodologie pour l'élaboration des projets d'établissement et des services. Donc, il laisse aussi ce guide, une certaine manœuvre, une certaine marge de manœuvre aux structures pour trouver des solutions qui soient adaptées à elles. Et dans la mesure du possible, il faudrait vraiment impliquer ces personnes-là. On l'a vu aussi, il y a des personnes qui ont été impliquées dans l'évaluation de leur... et la définition du règlement de fonction. Et donc, voilà, il y a des méthodes qui doivent s'impliquer. La participation et ces méthodes, pardon, doivent s'impliquer aux particularités des personnes qu'elles souhaitent vraiment impliquer. Et cela, il est fondamental de n'exclure personne. Si on met de côté les a priori, on se rend compte que l'on peut faire avec, faire participer, pardon, faire participer bien au-delà de certaines limites. On peut mettre aussi, comme on l'a vu avec la cloche, la participation des personnes à la rue. On croyait, certains estimaient que ce n'était pas possible et qu'il fallait d'abord les sortir de la rue. Mais la participation, comme on a pu le voir, ce n'est pas déjà visé de participer à une instance de gouvernance. Non, c'est dans la vie de tous les jours. Débarrasser la table, servir, enfin, impliquer, amener un fil conducteur. Et c'est en escalier, c'est vraiment impliquer. Et comme dirait un autre participant, on a l'impression que... Oui, donner du sens. Il faut vraiment... Elle permet de donner du sens, en fait. La personne, elle se sent utile. Voilà, c'est une notion qui est très, très importante. La participation redonne de la dignité à la personne. Excusez-moi. Et aussi, dans toutes les formes de structures, on a vu que même les enfants pouvaient les faire participer. Et ça leur permet aussi d'avoir de l'assurance, de les préparer à l'avenir, enfin, de les impliquer, de les écouter. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, parce qu'on le voit dans l'éducation nationale. Moi, je suis parent déléguée d'enfants, pardon. C'est difficile de se faire entendre. On a un règlement, on l'applique. Et parfois, bon, l'enfant, c'est toujours le dernier à être entendu. Et s'il se permet de dire, ah, t'es insolent. Donc, exclusion, parfois. Il faut vraiment laisser une petite place aux enfants. C'est très, très important. On a vu aussi la participation des personnes migrantes avec l'académie de la participation mise en place par la guerre. Et c'est très bien, parce que ça permet de former, de faciliter l'implication des personnes aux gouvernances. On les prépare pendant deux ans. On leur donne tous les outils nécessaires. On leur donne le langage. Et on va les mettre dans ces instances pour défendre les personnes dans la migration qui vivent. Il y a différentes formes de migration. Il faut vraiment réussir aussi à lever ce tabou-là et les stigmatisations. Il y a une forme aussi de participation. Excusez-moi, je vous les énumère. Dans les SCAE, dans les structures d'insertion par l'emploi. Et là, on a vu que ce qui nous a un peu, comment dirais-je, attiré notre attention, c'est qu'ils nous disaient, les professionnels, que la parole de la personne concernée était libre. Elle n'avait aucun tabou. Donc, il n'y avait pas cette crainte de la part du technicien qui pouvait, une crainte imaginaire ou réelle, qui pouvait freiner la communication au sein de l'entreprise. Et là, c'est comme ça qu'on arrive aussi à savoir quels sont les blocages. On peut connaître aussi, par exemple, des problèmes qui sont unir en tous les emplois. C'est le harcèlement. On a vu, par exemple, dans une structure que oui, il y avait de le harcèlement et le fait qu'il y ait eu des réunions régulières, tout ça, il y a eu cette remontée d'informations. Et le problème peut être résolu. On peut, en fait, résoudre toutes sortes de problèmes. Et tant que le problème dans ces SAE, d'après ce qui nous a été dit, n'a pas été résolu, c'est toujours remis à l'ordre du jour jusqu'à ce que on trouve une solution collective, en fait. C'est très enrichissant. Et aujourd'hui, on va dire que la participation aussi se doit d'intégrer aussi de manière incontournable les outils numériques. On l'a vu, M. Callan en a parlé, M. Lucas Faner, il a parlé. Cette crise nous a montré, en fait, nos carences. Elle nous a montré tous les dysfonctionnements, oui, il faut le dire, tous les dysfonctionnements qui existent au sein des dispositifs. Donc, l'outil informatique est aussi un tremplin. Il faut qu'il reste vraiment aussi un outil parce que rien ne remplacera l'humain. Rien ne remplacera les réunions avec les uns et les autres pour pouvoir échanger, voir. Surtout dans la situation des personnes concernées qui sont loin encore du numérique, il y a beaucoup de fractures. On pense en haut de l'échelle que tout le monde est hyper connecté parce qu'on le voit en fonction de son environnement. Mais en bas, d'accord, on dit qu'il y a de la connexion, mais ils ne savent pas utiliser. Donc, il faut aussi les former. On parle de connexion. Certains, d'accord, ils ont un réseau. C'est comme mener une double vie pour ne pas… Parce que c'est une souffrance pour ces personnes-là de vivre l'exclusion à la rue. Donc, avoir une sorte de double vie, en quelque sorte, sur les réseaux, ça leur donne une façon d'exister encore. Mais il faudrait vraiment la préparer et donner les moyens, en fait, et la rendre accessible en accompagnement et en adaptant les outils pour éviter encore plus, plus, plus les exclusions. On a vu aussi comme sujet qui émerge, c'est aussi la question de la valorisation, de l'engagement des personnes accueillies. On a vu la péridance. Monsieur Ligane en a parlé. La péridance, c'est une personne qui a vécu une situation et qui a connu tous les rouages, tous les rouages des dispositifs, qui a tout, malgré tout, elle, malgré elle, elle a tout testé. Tous les dispositifs, tous les rejets. Donc, une fois arrivée, je veux dire, elle veut utiliser tout ce qu'elle a appris pour rendre, en fait, rendre ce que la société, on va dire, lui a donné. Elle veut se sentir, là aussi, utile. Et nous avons aussi parlé de la nécessité de développer la connaissance de l'aide mutuelle de manière plus instituée de formes de travail père qui peuvent être un apport important pour mobiliser les personnes. Et une personne concernée qui va parler à une autre va inciter de la confiance. Parce qu'en général, ces personnes qui arrivent ou qui sont à l'extérieur, à la rue, elles ont perdu confiance dans tout. Donc, lorsqu'on vient vers elles, elles sont très méfiantes. Donc, une personne qui a vécu, qui a un certain vécu une expérience qui se met, qui va leur parler, elle a de l'empathie. Elle va les comprendre. C'est ce que Mme Aïcha nous a dit. Elle nous a dit que même si au départ, quand ça s'est transformé en contrat, elle a mis quand même plus d'un an pour se faire accepter. C'était très difficile de voir une personne qui était accompagnée d'un seul coup être sur le même niveau que les professionnels. Donc, certains, ils ont même dit, en fait, il y avait un doute. Il y avait de la... Oui, on pensait qu'elle était là pour espionner ou fliquer. Mais non, non, non. Elle est là pour les aider, en fait. On a un regard autre. Il faut le voir comme un travail complémentaire. On ne va pas prendre la place de qui que ce soit. On est tout à fait conscient que chacun doit rester à sa place, mais avec un regard différent et avec une richesse différente et avec une expérience différente. C'est la communion de toutes ces choses-là qui fait qu'on peut faire évoluer les pratiques. Enfin, on retiendra aussi que l'apport des personnes concernées peut être aussi... peut avoir une incidence sur la gouvernance. M. Excusez-moi, je ne me rappelle plus. Antonio, je crois, de la SCAO de Montpellier, il nous disait que le fait d'être... Comment dirais-je ? D'être dans ces instances de gouvernance pouvait, en fait, faire prendre conscience aux dirigeants des dysfonctionnements de tout ce qui n'a pas été, en fait. Et eux, ils peuvent... C'est peut-être vu comme un moyen de prévention, en fait. Ils ont vu. Ils ont vécu. Donc, on peut faire des raccourcis avec une meilleure coordination, par exemple, avec une... On saurait comment... Comment dirais-je ? Orienter la personne et éviter les dédrames qu'on voit actuellement, surtout à cette période-là de post... Enfin, encore, on est dedans, dans la crise, mais c'est... Il y a encore beaucoup plus de personnes, malheureusement, qui ont été jetées dans la précarité. Donc, si on pouvait les plus, les écouter, ça va être un gain énorme et aussi bien d'économie, parce que nous, nous savons combien ça coûte, par exemple, une personne si on la maintient. On sait aussi qu'il y a des personnes qui ont obtenu des décisions de justice. Dans le Dallot, on en parle, il y a plus de 1 000 décisions qui sont là, mais qui n'ont pas été, je veux dire, exécutées. Pourquoi ? Pourquoi récemment, un juge, il a posé la question à cette personne, pourquoi il n'y a pas à la préfecture un organisme qui suit les décisions prises par les tribunaux ? On dit que oui, mais pourtant non. On voit sur le terrain qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des décisions de justice favorables et qu'on garde encore dans les structures. Et on sait très bien que c'est un coup faramineux, je veux dire. On ne va pas cracher sur les structures pour garder ces personnes-là, mais c'est vécu par les personnes concernées comme une sorte de foyer prison ou bien qu'en fait, c'est une frustration. On n'est pas… Et puis en plus, il y a énormément de contraintes. C'est ça qu'il faut voir, c'est que vraiment, si on tient compte de la participation des personnes concernées à tous les niveaux, à tous les niveaux, on verra qu'elle ne peut être que positive, en fait. Elle ne peut être que, oui, positive, enrichissante. Et je reviens toujours sur ce terme-là. Et c'est… Et avant tout, il faudrait, pour leur laisser, en fait, une place réelle, il faudrait qu'on les considère, on les respecte, on valorise leur travail, on tienne compte de leurs paroles. Ils ne veulent plus de promesses. Ils veulent vraiment qu'on… Quand on parle de quelque chose, on le dise. Là, on l'a vu récemment et on le salue vraiment ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'annonce du gouvernement pour le maintien des personnes en structure, ça va être… C'était un soulagement. On ne sait pas comment ça va être appris, traduit dans le terrain parce qu'on sait très bien qu'entre engagement de l'État et fait réel, c'est autre chose. Parce qu'on sait, on l'a vu, on le sait. Donc, oui, il faut suivre de près ce qui se passe et penser aussi, avoir une pensée pour toutes ces personnes qui vont se trouver réellement, je veux dire, expulser. Et moi, je ne souhaite à personne pour l'avoir vécu une expulsion. C'est quelque chose de dramatique. C'est quelque chose d'horrible parce qu'elle vous déstructure totalement toute votre personne. Et quand vous avez des enfants, c'est encore plus difficile parce que vous n'avez pas le droit à aucune heure. Vous devez rester vous-même et continuer votre combat en dépit de tous les obstacles. Une personne à la rue, elle devient aussi vite une proie. C'est quelque chose d'incroyable. Ils le savent, les proies. Ils le savent, eux. Mais quand on le vit, je ne vais pas dire que j'ai vécu dans un cocon. Non, j'ai vécu une situation, une rupture. Et bon, vous faites des démarches pendant des années. Moi, pour ma part, je sais que c'est 5 000. 5 000, je vous les ai comptés. Mais donc, voilà, il faut vraiment, 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 vraiment tenir compte du vécu de ces personnes-là parce que ça ne peut être que positif. Voilà. Moi, c'est ce que je peux rajouter par rapport à tout ce que nous avons entendu. c'est changer de regard, les impliquer, ne pas avoir peur de leurs paroles. Elles sont là que pour aider. Elles sont là aussi un soutien pour le travailleur social parce qu'on voit les difficultés qu'elles rencontrent. On voit les blocages qu'il a, le manque de moyens, le manque de... Oui, donc oui, elles peuvent être complémentaires à tous les niveaux de l'échelle. Commencer une participation en escalier et progressivement en fonction de la volonté de la personne. Elle n'est une participation, elle ne s'impose pas, elle se choisit. Si on est... Toutes ces personnes, d'après ce que je vois, toutes ces personnes qui ont été, qui ont participé à cette semaine de la participation, du printemps de la participation, elles ont à cœur la volonté, le changement. Elles veulent que la société en tant que telle évolue aussi. Donc, voilà, un meilleur regard. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Une meilleure considération. Merci beaucoup, Loujène. On va pouvoir continuer. Donc, on a eu, voilà, grâce à toi, une vision un peu sur ce qui ressortait de ces ateliers-là. On va pouvoir peut-être passer la parole à M. Sylvain Mathieu. Du coup, à votre niveau, à celui de la DIAL, au cours des derniers mois, comment est-ce que vous percevez que cette période, elle a finalement remis en question, reposé des nouvelles manières d'agir sur notre, justement, notre manière de faire et d'agir collectivement et d'impliquer notamment les personnes concernées dans les décisions et les mises en œuvre qui les concernent. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci pour les différents témoignages qui montrent bien aussi la force et la nécessité d'une conviction par rapport à la participation. La délégation intermastérielle, en fait, elle a toujours été très impliquée dans ces questions de participation. On a soutenu ce qui s'appelait à l'époque le Comité Consultatif National des Personnes Accueillies et Accompagnées, le CCPA, qui est devenu ensuite le SNPA puis qui s'est décliné régionalement. Et cette création en 2010, elle a évidemment fait énormément progresser les choses. Et ce qui est important, je pense que la crise, elle a d'une certaine manière cristallisé un certain nombre de points qui sont vraiment importants à prendre en compte dans les discussions qui ont été relevées d'ailleurs par les interventions précédentes. C'est clair qu'aujourd'hui, la question de l'implication directe des personnes concernées pendant la crise a été nécessaire, a été presque obligatoire si on voulait aborder l'ensemble des éléments de résolution de cette crise. On a, pour ce qui nous concerne, évidemment pris contact avec le SNPA. Il y a, pendant tout le confinement, eu plusieurs communications d'ensemble téléphoniques que nous avons tenues avec le SNPA, surtout sur la base de la plateforme qui avait permis de recueillir un certain nombre de témoignages et qui ont été très importants pour nous, justement, pour pouvoir, à travers ce qui est véritablement des contributions, des récits de personnes de ce qu'elles vivaient en direct, ce qui nous a permis aussi de prendre en compte les difficultés qui pouvaient se poser au quotidien. et cet élément, il est absolument indispensable parce que, bien sûr, on a des, à la délégation intermédiculistérielle, on a des tas de capteurs, mais le capteur des personnes directement concernées, c'est un élément absolument essentiel parce que, d'une certaine manière, il est celui de la vérité vraie de ce qui est vécu sur le terrain et c'est la raison pour laquelle, pendant le confinement, on a tenu très régulièrement ces conférences téléphoniques avec le CNPRA en prenant en compte les éléments qui nous étaient remontés en essayant d'apporter à un autre niveau des réponses à ces récits individuels qui étaient tenus par des pairs et qui, en fait, il faut bien le remarquer aussi, constituaient une démarche assez inédite dans la manière de fonctionner du CNPA et des CRPA qui sont plutôt historiques. orientées sur la représentation et puis sur une parole collective. Et cette démarche, pour nous, elle a rendu bien plus visible la perception du confinement par les publics et puis les problématiques qui étaient rencontrées. Un simple exemple, vous savez, on a mis en place des chefs de service pour 50 millions d'euros. Bon, c'est quand même bien les personnes directement concernées qui nous ont fait remonter les difficultés d'acceptation qui pouvaient y avoir dans certaines grandes surfaces ou des supermarchés. Et c'est à partir de là que les choses peuvent s'enclencher, que nous, nous pouvons prendre directement contact avec les responsables de ces enseignes pour changer la donne et faire que, évidemment, les personnes qui avaient ces chefs de service puissent être véritablement prises en compte. et donc, on a, à chaque fois, sur le sujet, j'ai vu aussi qu'a été évoquée, je crois, par Lucas Fanner, la question de la politique de réduction des risques. C'est clair que c'est peut-être aussi un aspect dans cette crise qui a été dramatique, mais un aspect qui a peut-être modifié aussi le regard de la façon de gérer ces questions-là. la DIAL a publié par le biais du Centre interministériel de crise une fiche assez importante sur, justement, cette question de la réduction des risques, sur l'acceptation de la consommation à l'intérieur des établissements et on sait, pour avoir beaucoup de retours, que cet élément a été aussi important. Un autre point très fort pour nous, ça a été la situation des grands marginaux. Là aussi, c'est dans cette relation directe qu'on a pu aussi mieux appréhender le sujet. Vraiment, on y pensait depuis longtemps, on n'est pas les seuls, mais ça nous tournait beaucoup dans la tête de trouver des solutions qui permettent d'apporter une réponse et évidemment, la crise et la nécessité aussi de la mise à l'abri des personnes, mais au-delà même, la visibilité des grands marginaux dans une rue qui a été désertée, dans un espace public où il y avait beaucoup moins de monde, a été un élément très important et évidemment, dans notre esprit, il était absolument impensable que ces projets ne se montent pas directement avec les personnes. C'est de toute façon une condition sine qua non de succès. Il faut évidemment dans ces projets qu'il y ait une forme de co-construction de ces espaces-là et donc, on a pu, à travers ces projets, mettre en place des communautés de pratique. Il y a eu, par exemple, des webinaires qui se sont tenus autour de la participation avec vraiment des dizaines et des dizaines de personnes. La majorité des sites sont aujourd'hui engagés dans une phase de réflexion avec les personnes concernées pour précisément co-construire les projets d'établissement et aussi, éventuellement, la charte. Ces démarches en amont, évidemment, elles demandent un investissement en temps conséquent. Petite parenthèse, c'est évidemment un investissement. Très souvent, il y a une difficulté à prendre en compte en se disant qu'il y a tellement de choses à faire, mais c'est un élément indispensable, ça fait partie du projet et il faut évidemment prendre ce temps. c'est essentiel si on veut être dans une démarche de réussite, mais elles sont, évidemment, cet investissement en temps, c'est un gage de qualité qui garantit l'adhésion des personnes concernées au projet. On a aussi à Bordeaux, par exemple, une équipe de six professionnels qui ont organisé pendant un mois 20 ateliers auxquels ont participé 12 personnes concernées dans le but précisément d'élaborer le projet d'établissement. Et pour nous, très clairement, ça fait partie de notre approche générale. Le logement d'abord, c'est avant tout d'une certaine manière une politique d'empowerment, c'est une politique qui s'appuie sur les compétences des personnes. S'appuyer sur les compétences des personnes, nécessairement, ça veut dire trouver les espaces pour travailler ensemble, pour construire collectivement. et donc, c'est clair et net que dans le logement d'abord, il y a avant tout cette idée de travail, d'intelligence collective et d'adhésion, de participation de façon à ce que les projets impliquent totalement les personnes concernées et soient adaptées, évidemment, à la fois à leurs besoins mais à leurs projets de vie. c'est absolument essentiel pour nous. Par ailleurs, ce qui est évident, c'est que dans l'approche globale aussi qui est menée par le logement d'abord, l'approche globale, elle nécessite de ne pas créer trop de silos. Le meilleur moyen d'éviter les silos, c'est de s'adresser directement aux personnes puisque les personnes ne se découtent pas comme ça et en particulier, elles posent l'ensemble des sujets et elles nécessitent de la part de celles et ceux qui travaillent avec eux de trouver justement les espaces de résolution et qui ne se mettent pas si facilement en boîte mais ça, c'est aussi un gage de qualité. Florent Guéguin l'a dit tout à l'heure, on a aussi beaucoup travaillé sur la pérédance et on a publié conjointement un guide, je crois, qui est assez important sur le sujet et qui a bien posé à la fois les bases mais aussi les dynamiques et les voies qui sont à poursuivre. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que cette participation, elle, est quelque chose qui doit nécessairement se construire. D'une certaine manière, ce qui s'est passé pour la DIAL pendant le confinement, ça a été rendu possible parce que depuis longtemps, nous avions les contacts avec l'ensemble des réseaux. Ça n'a pas été construit dans l'urgence comme quelque chose qu'on découvre tout d'un coup. C'est la qualité de notre dialogue, il est bien né précisément de ce qui est une construction année après année et d'une connaissance mutuelle qui a permis justement de poser les clés, les jalons de ce qui était absolument nécessaire d'aborder durant cette crise. Donc, c'est clair que cette participation, elle est pour nous consubstantielle. Après, la participation est un combat. il faut le reconnaître. C'est comme d'une certaine manière le logement d'abord. Je pense qu'aujourd'hui, et peut-être la crise, elle a encore accentué cet effet, il n'y a plus de refus idéologique sur la participation. Par contre, il y a un travail à faire pour la concrétiser. C'est-à-dire, beaucoup de gens parlent de la participation, mais il faut qu'elle soit véritablement incarnée. Moi, j'ai aimé tout à fait ce qui a été dit notamment par Loujène Amida, c'est-à-dire que donner du sens, je notais les mots en même temps que je l'écoutais, donner du sens, recouvrer la dignité, c'est évidemment des points absolument importants. C'est aller vers, Dominique Callon en parlait. Cet aller vers, il est aussi la base même de la démarche qui est absolument nécessaire. Et donc, la participation, ce n'est pas juste inviter les personnes. La participation, c'est bien plus, c'est intégrer les personnes concernées directement dans le projet. C'est pour ça que tous les intervenants précédents et intervenantes précédentes ont bien dit qu'il s'agissait de co-construction. C'est tout à fait ça. C'est compliqué. Il faut reconnaître, c'est compliqué. Ce n'est pas donné, il ne s'agit pas juste de discuter. Ça veut dire, là aussi, ça a été noté, accepté des discussions qui peuvent être parfois difficiles, des différences de point de vue, des différences d'angle, mais ça nécessite aussi d'expliquer, d'être souple, de s'adapter, de comprendre, d'écouter et aussi, finalement, de trouver justement ce produit commun qui répondent à la fois aux contraintes qui sont celles de tout projet, mais qui, avant tout, ne perdent pas l'idée même de soutenir les personnes qui sont directement concernées. Merci beaucoup, M. Mathieu. Vous avez aussi abordé des éléments qui nous semblaient importants aussi de mettre en avant actuellement autour du déploiement du logement d'abord et du fait que ça fait aussi évoluer les espaces de participation en eux-mêmes, là où majoritairement dans notre réseau, on travaillait beaucoup dans l'espace qui peut être relativement clos de l'établissement, du centre d'hébergement. Aujourd'hui, on voit que le logement d'abord, ça vient aussi du coup réinterpeller ça et vous en avez parlé aussi et je pense que c'est aussi des questions qui sont importantes pour notre réseau à nous poser dans l'avenir. Peut-être en réaction, et ça peut être aussi intéressant d'avoir le regard du chercheur, on peut passer la parole peut-être à Baptiste Gaudry, peut-être Baptiste, vous êtes chercheur au Crémis à Montréal, mais vous êtes au Québec, mais vous connaissez assez bien le contexte français pour avoir aussi beaucoup travaillé sur les dynamiques de participation en France et quelle grande tendance vous observez dans le développement de la participation et qu'est-ce que vous avez un peu à dire sur ce qui peut la faciliter au regard de ce qui vient d'être dit peut-être aussi. Merci Adrien. Je vais surtout quand même parler du cas du Québec et puis vous verrez quels parallèles tissés avec la France éventuellement, mais au Québec, il y a plusieurs modèles de participation qui tendent à s'imposer dans des institutions publiques, dans les associations et même dans les programmes de financement quand on est chercheur. Il faut faire participer les gens dans les projets de recherche et le danger, c'est qu'ils peuvent masquer une diversité d'autres formes de participation. Un des modèles dominants est celui que j'appelle le modèle intégrationniste de la participation en référence à l'idée d'intégrer, incorporer, inclure des usagers et que j'ai constaté dans mes travaux. Plusieurs traits de ce modèle, il s'agit essentiellement de la participation d'individus, même quand on dit qu'on fait participer le public ou des groupes, et essentiellement dans une perspective non conflictuelle de la participation. C'est revenu dans les échanges, mais disons que cette conception vraiment intégrationniste de la participation, elle tend à exclure les usagers qui ont un ton revendicateur, qui manifestent des émotions qui peuvent être jugées déplacées, comme la colère ou qui ne rentrent pas dans le cadre des normes, des interactions professionnelles qui sont en vigueur dans les espaces participatifs. Et dans certains cas, j'ai même constaté l'exclusion de personnes qui sont perçues comme trop politisées en raison de leur appartenance à des associations d'usagers, qui sont vues comme trop revendicatrices par rapport à, comme trop critiques par rapport à des services et soins institutionnels. Alors, l'effet d'exclusion de ces espaces peut être renforcé aussi par des mécanismes de sélection des personnes accompagnées. Des personnes qui sont les mieux acceptées sont celles souvent qui ont un niveau de langage assez proche des personnes qui les invitent à prendre la parole. On peut penser à des personnes même qui vont avoir des diplômes universitaires ou la tendance aussi que j'ai pu observer et même dans la pérédance parfois d'aller chercher des gens qui ont des diplômes en santé et services sociaux ou de vouloir les faire accéder à certains niveaux de diplômes pour avoir un langage commun. Mais ce langage commun, c'est quand même celui souvent des structures qui les accueillent. Et aussi des personnes qui ont eu globalement une expérience positive des soins et services ou des plans d'intervention ou de traitement. Alors, ça évacue une certaine diversité, on va dire, diversité épistémique. Ça veut dire quoi ? Une diversité de façon de dire, de façon de vivre, de façon de penser des problèmes sociaux ou de santé. Alors, ce modèle favorise, moi, ce que j'appelle un extractivisme des témoignages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'idée d'incorporation sélective de témoignages dans des institutions, dans des associations pour humaniser les services et les soins, sensibiliser les professionnels à certaines situations qu'ils n'ont pas eux-mêmes vécues, susciter l'espoir des usagers qui peuvent se rétablir grâce à des soins et services institutionnels. Alors, ça, c'est pour un premier point. Puis, d'autre part, aussi, la mobilisation de savoirs expérientiels de ces personnes. Mais dans le modèle intégrationniste, c'est vraiment la sélection et l'incorporation de savoirs expérientiels pour des finalités essentiellement institutionnelles. Donc, on va parler d'amélioration de l'efficacité des pratiques d'accompagnement, l'idée qu'il y ait moins d'attrition dans les programmes sociaux, de raccrocher des gens décrochés ou éloignés des services qui ont pu être méfiants des institutions et des professionnels, ou même établir le contact avec des personnes en crise ou favoriser l'adhésion à des plans d'intervention. Alors, ça a certaines qualités, bien sûr, de fonctionner comme ça parce qu'on se dote d'institutions plus efficaces, de services sociaux plus efficaces, mais on reste dans des finalités qu'on ne questionne pas, c'est-à-dire, c'est vraiment l'idée d'intégrer des gens à des structures en place. Alors, on peut réfléchir à l'amélioration de ce modèle, bien sûr, pour éviter qu'il soit trop individualisé. On peut l'ouvrir à la participation d'acteurs collectifs, de membres d'associations, de groupes de personnes accompagnées, donc qui apportent pas simplement leur propre expérience, mais qui ont échangé avec d'autres et qui arrivent avec une parole plus collective. Et aussi, on peut penser à l'améliorer, en quelque sorte, l'assouplir en intégrant une plus grande diversité d'usagers, par exemple, en matière d'origine socio-économique, de genre, d'appartenance à des groupes racisés, de présence de personnes avec des handicaps. Donc, vraiment, d'essayer d'avoir un éventail d'expériences des plus positives avec les soins institutionnels et associatifs aux plus négatives parce que c'est important et ça rejoint ce qui a été dit plus tôt, c'est de reconnaître qu'il y a des conflictualités inhérentes à la participation. Aussi, on peut réfléchir, bien sûr, à d'autres modèles de participation parce que ce n'est pas le seul modèle, ce modèle de l'intégration des institutions au service de finalité qu'on redéfinit pas ou peu ou qu'on améliore juste à la marge. Je pense ici à la participation qui est envisagée comme écologie des savoirs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'écologie des savoirs ? C'est une façon de penser l'articulation des différents savoirs comme reposant sur un principe de justice cognitive, donc de justice en matière de savoir, de prise en compte des paroles, et des savoirs, c'est-à-dire, en fait, dans le fond, d'accorder une égale prise de considération, une égale considération aux différents savoirs et modes de connaissance. Alors, ce qui ne veut pas dire un poids égal aux différents points de vue, mais c'est un poids égal à considérer les différents points de vue, peu importe qu'ils l'expriment. Ensuite, après, la délibération, c'est autre chose parce que dans un espace de participation, bien sûr, on délibère ensemble sur ce qui est le plus intéressant. Alors, un exemple, moi, qui m'a mis sur la piste de ce modèle de l'écologie des savoirs, c'est celui du réseau des entendeurs en tendance de voix, même s'il n'est pas parfait. Vous savez, en psychiatrie, on a souvent été centré sur l'idée de réduction des symptômes qui était conçue comme des hallucinations auditives et l'idée qu'il ne faut pas alimenter ces voix-là, donc il ne faut pas faire parler les personnes sur ces voix-là. Et puis, il y a toute une approche qui s'est développée dans une autre perspective avec l'idée que les voix ne sont pas des symptômes de la maladie, elles sont réelles, elles reflètent la diversité des expériences et elles ont un sens pour les personnes qui les entendent. Et une des valeurs au centre de ce mouvement, c'est la multisignification, c'est-à-dire, c'est le fait d'attribuer une égale valeur aux différentes interprétations sur l'origine et sur l'existence des voix. Donc, ça a favorisé le développement de ces groupes, l'émergence d'une diversité de pratiques du prendre soin en dehors des institutions ou en dehors du paradigme médical axé vraiment sur la réduction des symptômes. Alors, la participation, et je termine sur ça comme écologie des savoirs, elle contraste avec plusieurs caractéristiques du modèle intégrationniste dont je parlais tout à l'heure. Elle ne considère pas les savoirs comme, les savoirs notamment expérientiels, comme une somme de techniques ou d'outils qui permet d'améliorer le fonctionnement des institutions sociosanitaires. Et aussi, les savoirs à privilégier dans ce cadre de l'écologie des savoirs, ce n'est pas toujours ceux qui promeuvent le plus d'efficacité qui vont permettre, comme je disais, de baisser les symptômes dans le cas où on est plus dans l'intervention en santé ou d'avoir le meilleur accompagnement social, bien que dans le social, qui est l'efficacité d'une intervention, mais ils doivent avoir une dimension éthique, c'est-à-dire, ça doit être des savoirs qui favorisent aussi une vie décente, une vie significative pour les personnes qui sont accompagnées et qui développent des pratiques qui tiennent compte de l'implication sur les humains et sur leur environnement. Donc, il ne faut pas juste être concentré sur quel est le savoir le plus efficace, le meilleur en quelque sorte, mais quel est celui qui favorise une vie bonne. Je pense qu'on sait qui se situe dans un autre type de réflexion. Et dernière chose, le modèle de l'écologie des savoirs appelle à soutenir aussi l'émergence de formes de savoirs qui ont été mises de côté pendant longtemps et ça vient avec l'idée de responsabilité publique, de conférer des conditions équitables de développement des différentes formes de savoirs, que ce soit sur la maladie, sur des problèmes sociaux qui ont été particulièrement marginalisés ou invisibilisés au cours de l'histoire. donc l'idée, c'est vraiment, je pense que ça rejoint plusieurs choses qui ont été mises de l'avant dans nos échanges jusqu'à présent, mais vraiment de maximiser la contribution des différentes personnes, peu importe leur positionnement situé comme personnes accompagnées, comme intervenants, intervenantes, gestionnaires aussi, on l'a entendu parler, dans la construction d'autres mondes sociaux. Donc, je pense que je m'arrête là pour ma première intervention. Merci beaucoup Baptiste. On vous repassera justement la parole dans un second tour. On va terminer cette première partie en passant la parole à Carole Lefloc, qui est coordinatrice PER et qui a finalement relaté tout un parcours de participation et de développement qui est le sien dans un ouvrage dont on mettra la référence aussi dans le chat qui est très intéressant, qui parle de ce qu'elle a sorti récemment et dont elle nous parlera peut-être assez rapidement. Justement, c'est des choses qui font aussi partie de l'ouvrage que vous sortez. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose un peu à échanger autour de quels sont, au vu du regard que vous pouvez avoir, les conditions par lesquelles la participation elle peut être aussi et vraiment au service du parcours de vie des personnes qui du coup s'engagent, se mobilisent dans ces différents espaces de participation et voilà les conditions à travers lesquelles elles développent aussi leur pouvoir d'agir qui peut leur être utile plus globalement au sein de leur parcours. Bonjour à toutes et tous et merci pour les premières présentations. Ça fait du bien, je pense qu'on est tous un petit peu en osmose sur la participation aujourd'hui. Ce que je tenais à dire pour ouvrir, c'est qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre l'action de faire participer à rapport à mon parcours de vie ça va plus être au niveau des instances des politiques publiques des représentations comme ça à forcément un producteur de pouvoir d'agir des personnes mais si elle est bien construite et qu'elle est prise dans la globalité aussi bien à un niveau collectif et des bienfaits sociétales mais aussi personnel dans ce livre c'est surtout ce que j'essaye de faire comprendre en fait et que ça peut redonner l'envie de reprendre le contrôle sur sa vie mais c'est tout un processus et d'ailleurs Sylvain pardon M. Mathieu le disait bien c'est que ça peut être long et c'est compliqué ça peut être compliqué aussi donc ça il faut vraiment le prendre en considération et voilà et du coup très rapidement pour vous donner une idée sur un processus qui peut être long ça peut être le mien qui fait que de la rue sorti d'une vie très compliquée et fracassée par mon parcours en fait participer c'est pas une priorité il faut trouver il faut trouver donner l'envie de participer et moi ma première participation ça a été parce qu'il y avait un repas gratuit vous voyez ça n'a rien à voir avec une possible production de quelque chose ou d'utilité c'est déjà c'est parce que j'avais faim et qu'il y avait un repas gratuit que je suis rentrée dans la participation ça a commencé au niveau des groupes d'expression qui étaient au sein de ma structure d'hébergement ensuite je suis montée au niveau départemental à travers ce qu'on appelait à l'époque les commissions d'usagers donc je ne sais pas si ça existe encore et puis au niveau régional dans certains CRPA aux endroits où je me trouvais parce que j'étais encore un pied à la rue donc dans les régions où je me trouvais j'ai découvert certains CRPA puis ensuite je suis montée au niveau national et j'ai été élue dans plusieurs instances qui sont rattachées au ministère j'y suis restée dans ces instances du CRPA du CNPA parce que d'ailleurs comme Baptiste le disait tout à l'heure en fait c'est ce panel de pourcentage en fait et là comme c'est deux tiers de personnes accompagnées et un tiers de professionnels ou d'intervenants qui composent ces instances-là en fait je me suis sentie en sécurité comme dans une mini société protégée avec deux tiers de personnes qui avaient souffert comme moi du coup c'est surtout pour ça que j'ai continué à évoluer dedans et puis après ça fait recréer des liens ça fait réapprendre à parler aux autres déjà au début parce qu'on me parlait que c'est juste pour vous dire que ça a un processus mais vous l'avez bien signifié sur plusieurs on n'arrive pas comme ça dans une instance et on dit je vais participer ça demande du temps de préparation ça demande une conscientisation de l'action de qu'est-ce qu'on fait là de qu'est-ce que ça va produire et qu'est-ce qu'on représente à ce moment-là est-ce que c'est sur une parole individuelle est-ce que c'est collectif ou est-ce que c'est les deux et comment ça se construit c'est vraiment ça se sent vraiment je suis vraiment plus dans les détails de dire que la participation ne va pas sauver tout le monde une fois que vous allez coller tout le monde dans le nombre de quotas dans les instances où il en faut une que c'est tout un truc qu'il faut prendre au tour et puis du coup il y a eu un moment sur mon parcours j'ai rencontré le groupe le copil du plaidoyer associant le savoir qui a rédigé une déclaration qui a un site internet vous pouvez aller le consulter le plaidoyer est dedans et en fait quand j'ai participé à la rédaction de ce plaidoyer j'ai découvert le terme savoir expérientiel et c'est quand j'ai gratté j'ai gratté pour essayer de comprendre ce que ça voulait faire et lequel moi je détenais parce que c'est un savoir je connais au niveau de mon ancien monde professionnel au niveau de la théorie que j'avais pu acquérir durant quelques années je voyais à peu près mais le savoir expérientiel je ne voyais pas ce que je pouvais détenir comme savoir expérientiel comment est-ce qu'on peut avoir des compétences d'avoir vécu 27 ans de violence par exemple c'est très compliqué et c'est au moment où j'ai commencé à poser des mots sur les compétences que j'avais acquises de ce parcours de vie difficile que j'ai constitué ce savoir expérientiel que j'ai vraiment que tout a pris un sens et que j'ai compris quelle place j'avais et comment je pouvais l'utiliser et c'est comme ça d'ailleurs que s'est construit mon ouvrage puisqu'il a fallu que je retrace ma jeunesse de ces 7 à 8 ans de participation pour comprendre en fait pour extraire les compétences et les connaissances que j'avais acquis donc aujourd'hui oui je me dis je suis détentrice d'un savoir expérientiel et sur et tu disais j'étais coordonnatrice du CRPL de France sur un mi-temps et l'autre mi-temps grâce à ce savoir expérientiel que j'ai pu identifier donc j'ai repris confiance en moi je me sens légitime à une autre place je suis aussi à mi-temps conseillère technique père dans une école de formation et puis le reste je développerai dans la deuxième question merci merci beaucoup Carole maintenant qu'on a pu aborder un peu ces premiers éléments sur les voilà sur les effets de la participation et qu'on a pu aussi réfléchir sur comment la période récente nous avait impacté on peut peut-être redonner un petit peu la parole à Sylvain Mathieu de temps que vous avez un un agenda d'aujourd'hui assez serré peut-être que vous voudriez nous redire quelques éléments sur les défis qui pour vous doivent être relevés au titre de la participation après ce voilà dans le temps qui vient comme on dit merci beaucoup Adrien et franchement mes excuses mais je tenais absolument à être parmi vous malheureusement j'ai une réunion à laquelle je ne peux absolument pas me soustraire qui est à 15h30 je voulais très rapidement noter quatre points aussi en relation avec tout ce qui vient d'être dit le premier c'est j'en ai parlé il n'y a pas d'opposition idéologique le sujet il est quand même d'arriver à une véritable association active et il peut se poser des questions de professionnalisation entre guillemets des personnes qui représentent des participants est-ce que c'est gênant c'est toujours une question qui est sous-jacente personnellement je pense que l'essentiel c'est que les personnes qui portent la parole soient correctement liées correctement reliées à l'ensemble des personnes qui justement sont engagées font partie des personnes qui sont accueillies et accompagnées en l'espèce ce qui serait difficile c'est quelque chose de hors sol et ça je pense que le CNPA les CRPA ont beaucoup réfléchi sur le sujet je crois que en tous les cas ce qui compte avant tout c'est ce lien là deuxième point c'est il y a une ingénierie de la participation à avoir et en ce qui nous concerne c'est clair que notamment on travaille avec les 45 territoires de mise en oeuvre accélérée pour que les personnes concernées puissent être intégrées dans les réflexions de ces territoires il va y avoir notamment un amicau là-dessus mais aussi une formation et des outillages qui vont être donnés et Baptiste Graudry a dit des choses qui m'ont vraiment beaucoup intéressées je pense qu'il doit y avoir une clarté des pratiques une clarté des pratiques dans le sens où oui c'est évident qu'il doit y avoir un poids égal à considérer la parole des uns et des autres ça ne veut pas dire qu'il y a un poids égal dans la décision il y a aussi un certain nombre d'éléments structurants institutionnels mais l'essentiel quand même c'est la prise en compte la considération de la parole et je pense que en tous les cas ces éléments d'ingénierie ces éléments de réflexion sur le sujet sont favorables à la participation le troisième point c'est évidemment la question c'était poser l'aller vers le contact direct je crois que ça a été beaucoup illustré mais j'insiste quand même sur ce point là il y a à ne pas perdre le sens même du contact avec les personnes en le médiatisant énormément à travers beaucoup d'outils cet aller vers cette nécessité du contact de proximité et la crise elle l'a rappelé combien c'était important et vraiment un point à poursuivre et dernier point pour moi vous savez qu'on a lancé le service public de la rue au logement depuis le 1er janvier dedans il y a une réforme que nous souhaitons mettre en place des SCAO et dans la réforme des SCAO évidemment dans la réforme de la gouvernance il est absolument pour nous indispensable que les personnes accompagnées accueillies les personnes concernées aient également leur représentation dans cette gouvernance donc il faut aussi aller jusqu'au bout de ça mais ça veut dire pas simplement une représentation être là ça veut dire aussi organiser véritablement le portage de la parole l'implication et pour reprendre le mot de Baptiste Goldrich j'ai vraiment apprécié c'est la considération de l'ensemble de ce qui est dit et avec mes excuses encore encore une fois merci beaucoup à vous d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous ce sujet de la participation des SCAO notamment juste pour faire un petit renvoi il a été évoqué au cours d'un atelier dans le cadre des journées SCAO que vous pouvez aussi retrouver sur la page YouTube de la Fédération pour continuer à progresser un peu sur ces sujets-là on a un petit peu avancé sur le timing qu'on avait à l'origine donc je vais peut-être demander aux intervenants de faire un petit effort supplémentaire de synthèse peut-être pour continuer à l'échelle d'un établissement peut-être repasser la parole à Lucas Faner comment est-ce que vous vous voyez la participation évoluer dans le temps qui vient notamment au regard peut-être du déploiement du logement d'abord et du service public de la rue au logement merci alors je l'appréhende à l'image des deux approches de la participation des hébergés qu'on a constaté justement que je vous partageais dans le cadre des collectifs et du diffus et qui ont été mises en exergue dans le cadre de la crise sanitaire pour moi la crise elle a mis en valeur différentes échelles de participation on les retrouve bien la question individuelle dans la co-construction du projet d'accompagnement le projet personnel personnalisé la loi 2002 les remontées d'attente de vécu de besoin d'idées des personnes pour construire le projet au niveau individuel après il y a l'échelle du dispositif ou de l'établissement c'est-à-dire ses règles son organisation son mode opératoire son fonctionnement comment les personnes qui sont hébergées sur ce lieu de vie y participent et comment elles le font avancer fonctionner en lien avec les professionnels ensuite pour moi il y a l'échelle de l'environnement direct des dispositifs l'environnement culturel économique et donc l'unité elle n'est pas forcément l'unité de lieu elle n'est pas forcément au niveau du CHRS de l'établissement du foyer mais au niveau du quartier au niveau de cet environnement là et puis après enfin comme on en parle depuis tout à l'heure à l'échelle de la représentation dans les instances mais aussi dans les représentations dans les instances de quartier ou dans l'instance de l'association même c'est-à-dire pas forcément que identifié au niveau d'un CHRS et partant de ce constat dans la logique de logement d'abord je trouve que la notion de la participation des hébergés elle interroge la notion de lien et elle interroge la notion d'espace collectif parce que si la dynamique du logement d'abord elle permet l'accès à un logement individuel lorsqu'il est souhaité bien évidemment et rappelons que l'hébergement collectif dans cette part-là c'est également un support un soutien et un espace adapté qu'il faut savoir préserver il interroge sur l'espace physique de rencontre d'échange et de partage de la parole dans le cadre du logement d'abord et là où chacun a son logement individuel et dans ce sens il interroge la capacité dans le cadre du logement d'abord à maintenir à créer à rendre disponible un espace qu'on pourrait appeler l'espace d'agora là où se débattent les choses là où chacun a sa place de manière égale donc il s'agit dans le cadre du logement d'abord pour moi dans les perspectives en tout cas qu'on se donne nous au niveau d'Alinéa c'est de penser des espaces de lien d'échange de participation et puis bien sûr comme ça a été dit tout à l'heure si ceux-là sont souhaités c'est-à-dire que les espaces d'échange qui soient physiques ou qui soient virtuels ils ne se décrètent pas ils se construisent et donc il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui seulement et on l'a beaucoup expérimenté pourtant il ne s'agit pas seulement de créer ou d'appréhender les règles de vie dans un collectif il s'agit de partager et de construire les modalités de l'accompagnement l'accueil des personnes hébergées avec l'expérience des personnes qui ont été hébergées et qui ne sont plus hébergées chez nous comme c'est le cas de la travailleur-père qui est au sein du pôle et de travailler à cette présence-là dans les instances associatives et locales et on l'a constaté vraiment sans cet espace d'interconnaissance entre les personnes hébergées d'une même structure il est difficile de travailler à la représentation à la mobilisation des souhaits et de cet ensemble j'en veux pour exemple au CHRS Régis qu'on a qui est un CHRS en diffus de 200 places 50 familles c'est toujours compliqué de travailler à une représentativité quand les personnes les 50 familles ou ne serait-ce qu'au moins une partie de celles-ci ne se sont pas rencontrées ne partagent pas un dénominateur commun et n'ont pas partagé ce dénominateur commun dans le réel comment du coup dans ce cadre-là la représentation est collective et non individuelle Madame Amidal on a parlé tout à l'heure sur ces éléments de la crise sanitaire et la question des nouvelles technologies je pense que en effet il y a un développement de nouveaux moyens technologiques qui semble s'être développé mais que je trouve assez relatif c'est-à-dire que la nouvelle technologie elle suppose plusieurs freins à lever qui représentent du coup pour moi le fait que ce ne soit plus qu'un outil qu'une fin en soi bien évidemment c'est l'accès et la maîtrise du matériel et des nouvelles technologies même si on constate que chacun de plus en plus dispose d'un smartphone et que du coup il y a peut-être des choses à travailler dans ce sens-là mais ça n'occulte pas la problématique de la langue la problématique du langage non-verbal ça occulte la problématique de la confidentialité que peuvent avoir ces outils-là et puis encore une fois ça ne remplace pas l'incarnation le lien de personne à personne et ce lien qui est particulièrement fort et important et qu'on a encore une fois constaté dans ce que je tentais de présenter dans mon premier échange du coup plusieurs exemples nous qu'on a que je souhaitais partager avec vous rapidement nous amènent à travailler ces différents espaces de ces participations au-delà du cadre stricto sensu du dispositif pour aller au-delà d'une question d'unité de lieu vers une participation à la vie de la cité de l'environnement et du territoire dans le cas d'un projet européen qu'on a mis en place au niveau d'un lieu qui s'appelle l'autre soit au sein d'Alinea qui a vocation à retravailler l'ensemble d'un quartier l'ensemble de l'aménagement d'une ville on a couplé un CHU de 21 familles de personnes à droit très incomplet avec une association culturelle qui valorise elle dans le métier dans le travail et de valoriser l'expression culturelle le vivre ensemble et de travailler ce vivre ensemble à l'échelle d'un quartier et pour nous c'est cette implication des familles au-delà de leur hébergement elles ont été impliquées dans le déménagement dans la construction de leur hébergement dans la réflexion autour de son utilité mais c'est l'implication en amont des familles hébergées à différents événements culturels différents événements autour du quartier autour de la vie dans le quartier différents ateliers en lien avec d'autres acteurs qui permettent une meilleure participation et à l'échelle du quartier et en finale à l'échelle du CHU et du coup de pouvoir donner proposer une vraie place d'acteur pour les personnes qui souhaitent encore une fois s'en saisir j'en veux pour exemple aussi le travail qu'on a mis en place dans un CHRS réservé aux femmes autour d'une logique d'autogestion et notamment de la cuisine avec cette logique-là aussi de dire on va créer un espace ouvert vers l'extérieur ouvert vers le quartier qui permette aux personnes de l'extérieur de venir manger dans un CHRS c'est-à-dire de couper un petit peu de travailler un peu sur les prénotions sur les stigmatisations qu'on peut avoir d'ouvrir les sites et que cette ouverture-là cette participation au projet se fasse avec les personnes hébergées comment on va utiliser cette cuisine-là comment on va l'ouvrir aux personnes extérieures comment on va construire les menus comment on va construire le service c'est ça de le faire avec le support des dames et que ce soit vraiment un ensemble de groupes où le travailleur social a pour rôle je dirais peut-être un rôle d'organisation de mise en scène mais que l'ensemble de la construction de ce projet-là puisse être partagé et puis enfin il y a l'implication des hébergés dans l'organisation de leur hébergement qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient diffus qu'ils soient dans un cadre de logements d'abord de logements individuels leur sollicitation dans le déroulé de leur prise en charge que l'on puisse comme ce qu'on essaye de faire qui est d'interroger régulièrement sur comment ça fonctionne comment ça se passe dans la prise en charge et là là-dedans à ce niveau-là le travailleur père il est cette interface qui permet aussi de plus facilement libérer la parole plus facilement recueillir cette parole-là et de travailler avec les personnes sur comment leur hébergement s'organise comment le déroulé de la prise en charge doit être doit fonctionner et ça a été dit tout à l'heure mais je crois que par madame Leflush je crois sur cette question que ce travail-là on le fait en marge d'activité collective dans le diffus mobiliser les personnes en leur disant on fait une réunion à tel endroit pour la participation ça n'intéresse pas forcément tout le monde tout le monde ne se sent pas ni forcément d'y aller ni ne voit pas l'intérêt et c'est vrai que travailler cet espace collectif en lien avec le travailleur père à la marge travailler cette représentativité cette parole à la marge d'action qu'il soit plus ludique ou qu'il soit plus collective ou qu'il soit autre parce qu'elle permet en même temps de faire groupe elle permet en même temps de partager un dénominateur commun et en même temps du coup de pouvoir échanger du coup pour faire synthétique comme tu nous l'as demandé Adrien un peu en conclusion c'est pour moi si la participation à l'échelle individuelle elle est portée par beaucoup d'outils de la loi 2002 notamment le projet personnalisé qui pour nous en tout cas Alinea est une vraie base de la co-construction du projet des personnes sa forme collective la forme collective de la participation elle peut difficilement faire l'économie du lieu et ça évoque du coup pour moi la question des lieux tiers ça met le lieu tiers au cœur de la question de la même manière que ça met la paire aidance et l'implication d'un travailleur père au cœur de cette dynamique de participation et du coup ça doit nous amener à réfléchir sur d'autres conceptions en tout cas sur une conception élargie du logement d'abord via notamment les questions de logement participatif logement inclusif logement semi-collectif on a certains établissements et on voit que ça fonctionne plutôt bien où chaque personne dans un ensemble a son appartement indépendant et donc du coup le collectif à un moment donné devient choisi et c'est là aussi où il y a des choses intéressantes à travailler voilà pour moi c'est cette question du tiers-lieu cette question du logement participatif cette question du lieu il y a besoin de ce physique du lieu il y a besoin du lieu pour se rencontrer pour parler pour échanger pour être présent aux autres et c'est pour moi un des enjeux du logement d'abord merci encore beaucoup Lucas ça nous donne plein d'idées sur la diversité des formes et des espaces qui peuvent être ceux de la participation dans le cadre notamment de la mise en place du service public de la rue logement en tout cas dans le cadre de la diversité de la diversification de l'offre de logement et d'hébergement qui peut se mettre en place on va continuer en ayant un peu toujours l'idée d'être assez synthétique pour qu'on ait bien le temps de tenir justement le temps qu'on s'est fixé peut-être donner la parole à Dominique justement là on a eu un ensemble d'exemples un peu de ce que ça de ce que ça pourrait ou pouvait être la participation dans les différents espaces mais qu'est-ce qui selon toi selon vous au CRPO de France peuvent être les conditions pour aller plus loin en fait en termes de participation alors nous déjà on voudrait qu'il y ait un engagement des personnes qui nécessitaient d'être encouragées et plus et soutenues par les décideurs et les gestionnaires ensuite j'ai remarqué quelque chose c'est parler des propositions faites lors des instances de participation qui ne sont pas assez mis en évidence ce qui pose un gros problème ici dans l'autre France et partout ailleurs parce que les personnes veulent bien participer mais elles nous disent souvent que ça ne sert à rien alors nous on essaye de leur expliquer que ça sert vraiment à quelque chose des avancées qu'on a pu avoir mais donc mettre en évidence les propositions acceptées ou refusées mais en leur expliquant en leur expliquant pourquoi ça a été accepté et pourquoi ça serait refusé donc soutenir et surtout préparer préparer aussi les personnes qui s'engagent par des moyens matériels des moyens financiers bien sûr par l'information et aussi des formations alors cela permettrait je pense que la propre expérience devienne du collectif que j'ai attendu une personne qui disait la semaine passée jouer au collectif pour servir l'avenir et je terminerai par la phrase de Gandhi que nous prononcée c'est ce qui est fait pour nous mais sans nous est fait contre nous voilà les ambitions mais surtout donner des explications je pense des propositions que l'on peut faire qui sont acceptées ou refusées mais donner l'explication aux personnes cela encouragerait la participation Merci beaucoup Dominique Justement améliorer finalement la qualité des échanges entre ce qui est élaboré conçu par les personnes concernées et les autres acteurs finalement de la décision que ce soit au niveau d'un centre d'hébergement jusqu'au niveau de l'élaboration des politiques publiques ça demande peut-être aussi justement de changer de référent de changer de regard et du coup du point de vue du chercheur de ton point de vue Baptiste qu'est-ce qui peuvent être les enjeux qu'il y a autour de cet élément de changer de référent de changer de regard Je le disais tantôt dans le modèle de la participation conçue un peu comme intégration des personnes accompagnées on ne change pas les référents en fait les usagers se fondent en quelque sorte un peu plus dans des espaces institutionnels avec des normes de pratique des savoirs professionnels alors que dans celui de l'écologie des savoirs on essaye de changer de référent construire de nouveau et là ça laisse place à une délibération démocratique sur les finalités de la participation les espaces le cadre même aussi de l'intervention alors il ne faut pas les voir comme de modèles antagonistes comme je vous disais il y a beaucoup de qualités au premier puis aussi la participation peut d'abord se faire pour certaines personnes dans des espaces où elles n'ont pas envie de se questionner sur tout sur toutes les modalités de co-construire tout à chaque instant et peut-être en ayant participé dans des espaces dans cette un peu plus structurée tout d'un coup plusieurs années plus tard elles ont envie d'être dans un espace qu'elles vont vraiment co-construire de A à Z donc je voulais signaler ça alors qu'est-ce que ça signifie de changer de référent en recherche ou quand on est quand on est gestionnaire ou quand on est intervenant dans l'accompagnement socio-sanitaire quelques petits exemples brièvement alors en recherche si je prends l'exemple de la santé si on laisse les chercheurs décider ce qui est important en santé ils vont faire de la recherche biomédicale ils vont faire de la recherche sur les approches cliniques 90% de la recherche financée au Canada en santé est sur ces dimensions si on s'adresse aux patients aux personnes qui reçoivent des soins et services dans des institutions au Québec c'est socio-sanitaire c'est difficile de détacher la santé des services sociaux mais ils vont dire c'est la chaleur ne pas se sentir comme un numéro c'est vraiment les dimensions relationnelles du soin donc on est vraiment dans des priorités de recherche qui sont assez différentes qui ne sont pas irréconciliables mais qu'il va falloir travailler à emboîter de manière un peu plus un peu plus avisée j'ai nommé le groupe des entendeurs de voix qui a promu un changement de référent du discours psychiatrique et de l'étiquette stigmatisante qui peut l'accompagner à la capacité la capacité d'entendre des voix que ces voix aient un sens et au savoir issu du vécu pour mieux vivre avec alors ce changement de référent de personnes schizophrènes à personnes qui entendent des voix a vraiment un impact positif pour les personnes dans l'accompagnement un autre exemple cette fois-ci au niveau vraiment de l'interaction on va dire de la relation d'accompagnement dans le soutien à domicile moi j'avais fait des entrevues avec des intervenants à domicile auprès de personnes qui sont en situation de pauvreté et puis avec mobilité réduite en tout cas qui ont leurs conditions physiques et mentales qui se dégradent à domicile mais qui souhaitent rester le plus longtemps possible et puis c'est des personnes qui vont donner des bains à manger dans un contexte de minutage des interventions et puis m'avait rapporté la situation d'une personne c'était l'automne et la personne vraiment souffrait de ne pas pouvoir elle-même enlever les feuilles de sa galerie dehors sur son balcon et puis la personne venait pour donner un bain et finalement il s'est aperçu que c'est ça qui avait le plus d'importance pour la personne c'était de nettoyer la galerie donc la personne elle a dit moi je préfère renoncer à mon bain puis que tu ne te mettes pas dans le trouble au niveau de l'horaire puis que tu fasses ça donc il y a vraiment l'idée que dans cette situation-là il y a eu un échange en quelque sorte puis une autonomie décisionnelle de part et d'autre pour vraiment réorienter ce qui aurait dû être l'intervention vers une autre qui répondait plus aux besoins des personnes puis il n'y avait pas de guide de pratique il n'y avait pas de meilleure donnée probante sur les services à domicile pour décider ça c'est vraiment une situation où les personnes ont vraiment créé du nouveau on négociait autour des référents de la personne ce qui était central pour la personne il y a beaucoup d'autres exemples bien sûr on a nommé l'approche de réduction des risques ou réduction des méfaits comme on l'appelle au Québec où on travaille aussi vraiment avec les référents des personnes même dans des situations qui peuvent apparaître choquantes et j'avais beaucoup d'autres exemples mais je vais y aller juste avec qu'est-ce que ça nous apprend de changer de référents tout d'abord c'est pas effacer ses propres savoirs ses propres compétences professionnelles donc c'est pas de c'est de faire place à des voix pas ou peu entendues dans la relation d'accompagnement mais aussi à un niveau structurel on l'a vu dans les institutions plus dans des comités qui peuvent avoir un effet structurant sur les institutions de santé et services sociaux ou sur les priorités de recherche le fait de vivre une situation sociale donne un positionnement situé distinct de celui de la personne qui accompagne et ça implique de reconnaître que les priorités de services de soins de recherche sont souvent distinctes mais pas irréconciliables c'est aussi reconnaître que les personnes ne sont pas simplement des témoins de leur vécu mais qu'elles ont une réflexivité une lecture critique c'est notamment le cas des personnes marginalisées qui ont connu à la fois le centre et la marge et qui peuvent parler de ces deux réalités ces voix ces savoirs s'expriment dans des témoignages des situations de vie dans le des situations d'injustice avec des émotions qui viennent avec comme la colère mais et pas seulement dans des arguments dans des cadres de communication comme on les attend parfois quand on s'adresse à des gens qui sont diplômés universitaires et donc il y a aussi l'acceptation parfois d'aller dans un autre un autre registre d'être déstabilisé du point de vue des normes de communication il n'y a jamais des sujets si techniques dans le social qu'on puisse y aller uniquement avec les savoirs experts qui auraient les arguments les plus rationnels ou les plus logiques et qui justifieraient l'exclusion des personnes concernées des échanges alors je reviens sur ce que je disais tantôt accorder un poids égal à chacune des positions des opinions exprimées ne signifie pas que tous les arguments aient le même poids mais qu'ils doivent être tous considérés au même titre indépendamment de la position sociale occupée par la personne la participation se tient dans des espaces avec des cadres normatifs bien sûr les personnes accompagnées autant que les intervenants évoluent dans des structures notamment avec la nouvelle gestion publique au Québec je ne sais pas s'il y a la même chose en France à ce point-là mais il y a une réduction de compte très serrée des rapports d'évaluation il y a l'enjeu de la responsabilité légale toutes ces choses qui font très peur mais la participation peut aider à questionner mais que je dis ils font très peur c'est une blague qui rassure aussi mais qui peuvent être qui peuvent amener une certaine lourdeur et la participation peut aider à questionner ces cadres aussi au profit d'une gestion qui est plus humaine plus humanisante à la fois pour les personnes accompagnées mais aussi pour les praticiens et les praticiennes qui les accompagnent je pense que ça peut vraiment avoir cet effet de re-questionner des normes de pratique qui peuvent être prises pour acquis et puis quand on se fréquente intimement dans des dispositifs de participation on change le regard sur l'autre des personnes qu'on voyait comme des personnes je ne sais pas des femmes monoparentales avec des problèmes de compétences parentales deviennent des femmes fortes qui ont des façons de rester en contact avec leurs enfants donc il y a vraiment une transformation du regard qui se fait dans plusieurs dispositifs que j'ai pu étudier et qui amène à redéfinir les balises de l'intervention collectivement merci merci encore Baptiste on va passer à la dernière prise de parole de cette table ronde à proprement parler peut-être en posant une dernière question à Carole qui a quand même le recul de plusieurs années d'exercice justement de différentes instances de participation et du coup Carole si on regarde un petit peu dans le rétroviseur assez rapidement sur quoi est-ce que tu as l'impression qu'on bute encore en fait en matière de développement de la participation et que tu voudrais éventuellement partager avant qu'on aille vers la conclusion de cette table ronde merci Adrien je vais essayer de faire court en essayant de dire tout ce que j'ai envie de dire il y a 8 ans il y a 8 ans j'ai commencé avec Dominique qui est un de mes pères formateur avec Raoul qui en était un aussi un autre aussi il y a eu une évolution il y a eu une évolution parce qu'aussi on s'est battu on s'est battu durant toutes ces années pour dire si vous nous invitez prenez les frais de transport veillez à ce qu'on ait bien eu à manger ou qu'on ait un ticket resto pour pouvoir manger quand on s'est tapé 7 heures de participation plein de petites choses comme ça qui ont évolué au sein du Haut Conseil du Travail Social on a entendu que notre parole était prise en considération principalement sur le décret relatif à la définition du travail social où il y a quand même le savoir d'usage qui a été ajouté dedans ce qui a été un combat avec les juristes assez extraordinaire quand même vous avez aussi cette dernière stratégie de lutte contre la pauvreté où dedans on nous a entendus puisque il y a la pérédentiaïcité le savoir des personnes concernées par la situation et qui les vivent au quotidien ça c'est un un exemple j'espère que j'ai tout noté parce que ça va être compliqué et après il arrive et après il arrive dans notre société là au niveau du gouvernement il arrive plein de mouvements y compris les gilets jaunes donc il y a énormément de manifestations de désaccords qui se mettent en route vous avez les gens qui sont qui qui se soulèvent de plus en plus contre le gouvernement actif et là on se dit ah bah tiens on va peut-être commencer à faire participer un petit peu plus j'ai marqué le peuple je suis restée coincée au Moyen-Âge la population en disant bon ça peut être une intermédiaire entre les gens qui ne vont plus voter parce qu'ils n'ont plus confiance en nous et les manifestations des accords où ils cassent tout on va peut-être les faire participer un petit peu plus d'une autre façon aux politiques sociales pour justement qu'ils se sentent intégrés et tout ça et là donc du coup ils mettent en place ce fameux conseil je crois que c'est le conseil citoyen si je ne me trompe pas et alors là moi franchement j'ai été blessée j'ai été blessée parce que nous ça fait des années qu'on combat qu'on dit prenez-nous en considération en plus il y a ce tronc commun qui est la participation citoyenne avec des branches par exemple des personnes handicapées quand on crée une instance pour des personnes handicapées ou qu'on invite une personne handicapée on va faire attention quand même qu'il y ait ce qu'il faut pour qu'elle puisse avoir une accessibilité des lieux enfin on prend en considération quand ce sont des personnes dans la précarité on devrait prendre aussi en considération qu'ils sont en situation d'exclusion qu'ils sont qui veulent essayer de se reconstruire donc on peut peut-être mettre un petit peu plus de moyens un peu spécifiques enfin bon bref et là du coup ils ouvrent le conseil citoyen et alors les citoyens sont tirés en sort et alors la surprise non seulement ils sont rémunérés mais en plus ils ont une attestation de participation or ces gens sont salariés bon je ne dis pas qu'ils ne sont pas dans la précarité c'est pas ça que je veux dire mais je veux dire que tout de suite on s'est dit s'ils participent même juste deux heures dans la semaine il faut prendre en considération que ce sont des personnes ils vont avoir une attestation de participation qui peuvent faire capitaliser dans une VAE ou sur le compte CEC et en plus on les rémunère pour ça et nous ça fait des années qu'on dit juste entendez-nous et prenez en considération des meilleures conditions pour que nous puissions participer voilà et dans le rapport de la participation du Haut Conseil la définition elle est très importante celle qu'on a choisie puisqu'elle dit participer c'est prendre part aux décisions qui nous concernent mais en avoir une part et quand vous vous mobilisez et que vous faites participer imaginez-vous que cette participation elle ne doit pas être juste utile à nourrir quelque chose mais elle doit permettre aussi à la personne c'est comme ça que vous allez les mobiliser moi quand j'ai fini mon bouquin je ne sais pas si quelqu'un l'a lu Adrien oui je sais en fait j'ai essayé de compter à peu près et je suis arrivée à des milliers d'heures en étant toujours dans la précarité financière et je me suis dit mais enfin je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas me servir à quelque chose j'ai acquis 7 années de participation dans diverses instances vraiment à divers niveaux et je suis toujours en situation de précarité il faut absolument essayer d'en faire quelque chose enfin bon ça c'est dans le bouquin et surtout aussi il y a un message qui est important c'est il ne faut pas amalgamer la paire et danse qui est du volontariat et du bénévolat et le travail paire qui est un aspect complètement différent puisque Sylvain parlait de professionnalisation n'est pas forcément dans le monde pro et moi je n'ai pas envie de devenir une pro de la participation j'ai envie que ces heures que j'ai données volontairement bien sûr qu'elles puissent aussi m'aider à me réinsérer professionnellement si j'ai envie d'aller faire ébéniste ces heures là j'ai le droit de pouvoir en faire quelque chose et aller me former et c'est ça aussi le vrai pouvoir d'agir c'est pouvoir faire ce que je veux de ces heures que j'ai données volontairement puis je vais arrêter là je pense sinon on n'a pas fini mais mon bouquin en dit beaucoup plus merci beaucoup Carole effectivement le sujet que tu évoques là de la valorisation de l'engagement la valorisation des compétences acquises au cours de la participation et au centre a été au centre de nombreux ateliers et aussi au centre d'une démarche que vous menez avec le Conseil national des personnes accueillies et accompagnées sur ce sujet là qui est en train de progresser actuellement vers lequel on essaiera aussi de vous tenir informés de ces évolutions à vous qui participez à cette table ronde aujourd'hui on arrive à la fin de cette séquence d'échange je vais peut-être repasser la parole à Florent si éventuellement tu veux rajouter quelques éléments sur cette fin de séquence voilà en tout cas merci beaucoup aux intervenants oui moi je veux surtout remercier tous les intervenants pour la richesse des contributions je ne vais pas du tout me lancer dans une restitution de cette table ronde qui est à la fois très riche et puis qui fera l'objet d'ailleurs je crois d'une vidéo sur le site de la fédération donc pour ceux qui voudraient y revenir ou qui n'auraient pas pu y participer peut-être reciter quelques mots clés ou phrases clés qui sont revenus quand même très régulièrement des interventions des uns et des autres sur la question de la pérédance comme levier la question de l'aller vers la question du savoir expérientiel pour redéfinir les politiques publiques et aussi les pratiques associatives moi j'ai bien aimé aussi l'idée qu'il fallait pour que la participation fonctionne accepter une forme de conflictualité y compris dans les structures accepter le fait que la parole des personnes a un poids égal à tout autre et sans considération de la position sociale j'ai entendu Sylvain Mathieu indiquer à juste titre que la participation était un combat quotidien et permanent je veux aussi ajouter parce que ça a été assez peu évoqué sauf par Carole à la fin que la dynamique de participation elle nécessite des moyens qui sont somme toute assez faibles au regard je dirais des budgets des politiques sociales et particulièrement des politiques de lutte contre l'exclusion et qu'il faut des moyens à la fois pour animer les instances créer de nouvelles instances permettre aux personnes de participer au quotidien sans être dans des contraintes je dirais de vie quotidienne qui empêcherait cela et aussi permettre aux associations qui veulent expérimenter de pouvoir le faire sans être dans des contraintes financières trop 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 dures voilà mais comme c'est un combat quotidien je vais laisser en conclusion de cette table ronde la parole à Marine Jantet déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté qui pilote donc la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et qui va nous dire sans doute comment cette stratégie peut avoir un pas et peut avoir demain un effet multiplicateur sur la participation des personnes et bien merci à tous merci Florent pour cette introduction et surtout merci comme ça a déjà été dit pour la richesse de ces échanges j'ai assisté à tout depuis le début et j'ai appris comme toujours beaucoup de choses donc vous redire déjà effectivement que la participation reste un objectif absolument prioritaire et de la stratégie de prévention et lutte contre la pauvreté même si voilà elle est comme on l'a dit c'est quelque chose c'est un chemin semé d'embûches et difficile mais ça reste vraiment un objectif très important et c'est un enjeu démocratique je rejoins ce que dit Madame Le Floc en disant il y a un enjeu aussi d'entendre la parole on le comprend parfois plus facilement quand on parle de panel citoyen en route mais finalement c'est exactement la même chose la même démarche et ça permet au-delà de redonner de la dignité aux personnes aussi de toute façon ce sont des concitoyens tout le monde a droit à une égale considération et à être entendu voilà comme aussi comme concitoyen sur la mise en place de politiques publiques de lutte contre les exclusions donc c'est extrêmement important pour autant il ne faut pas tomber non plus dans une participation alibi je pense que ça on est tous d'accord ni sur une participation trop professionnalisée je vous en reparlerai mais moi je suis médecin de formation et j'ai l'expérience de la il n'y a que plus d'antériorité dans la participation des usagers dans le système de soins même si on est encore très très loin de ce qu'il faudrait encore faire mais il y a quand même plus de passifs et c'est vrai qu'il y a des fois où aussi on se retrouve face à une représentation qui est trop professionnalisée c'est un débat qu'évoquait Sylvain Mathieu et qui peut poser des questions parce que je pense que pour valoriser selon l'expression le savoir expérientiel il faut quand même que ce ne soit pas non plus rester dans une sorte d'intégrité aussi dans ce qu'on a vécu et voilà avant de pouvoir parler aussi au nom de tout le monde parce qu'il y a aussi chacun je pense que entre quelqu'un qui a vécu à la rue ou une famille une femme qui se retrouve seule avec des enfants élevés ne vivent pas forcément les mêmes choses et il faut vraiment à chaque fois adapter aussi la parole pour être vraiment au plus près des besoins de chaque personne concernée par ces sujets-là alors on a déjà des belles réalisations je pense que les CRPA et le CNPA sont déjà une enfin il y a eu voilà ça a déjà permis une vraie avancée sur le sujet dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté vous savez qu'on avait mis en place des groupes régionaux qui s'appellent les GT14 pour développer cette participation dans les régions ça a plus ou moins bien marché il faut être très honnête mais ça a quand même lancé une dynamique dans certains endroits tout ça est toujours assez inégal et ça dépend des territoires et aussi des personnes et ça a permis quand même de commencer à faire diffuser au plus près du terrain ces pratiques on a réalisé avec l'ANSA un kit de participation qui sera de méthode un peu pour aussi accompagner des acteurs qui sera prochainement publié donc ça je pense on voit qu'on a besoin de cette boîte à outils et puis il y a aussi l'évolution du CNLE il ne faut pas l'oublier à la réforme qui a été faite qui a permis aussi d'augmenter le nombre de personnes concernées dans ces instances de conseil du gouvernement et je pense que ça avec le rapport qui vient d'être remis par Fiona Lazar au Premier ministre sur l'évolution de l'impact de la crise de manière à bilan qualitatif un peu de l'impact de la crise sur la pauvreté on voit que c'est extrêmement moi je vous encourage j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont regardé mais c'est d'une richesse et d'un d'un enfin moi ça nous a beaucoup nous aider et j'ai assisté à la réinstitution avec Jean Castex et il était très intéressé aussi par ses éclairages qualitatifs de parcours de vie de ce qui s'est passé vraiment et qu'on n'arrive pas à appréhender autrement que par cette méthode-là en fait donc ça c'est des belles des belles réalisations on a aussi beaucoup diversifié ces derniers temps aussi c'est des modes de participation vers des choses moins institutionnelles moins représentation et j'entends aussi aujourd'hui que c'est une demande aussi des personnes concernées et tant mieux parce qu'effectivement moi je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de la simple même si c'était une étape absolument indispensable mais de la simple représentation dans des instances donc on se recentre aussi sur l'implication des personnes sur des actions concrètes alors je vais en citer quelques exemples on a par exemple impliqué des personnes concernées dans la comité de sélection de l'appel à projet sur le plan de soutien aux associations luttes contre la pauvreté moi je présidais ce comité de sélection ça a été d'une richesse incroyable c'est-à-dire qu'ils nous ont grâce à eux ils nous ont aidé à faire des choix cordéliens et ça nous a permis avec beaucoup plus de sérénité de choisir entre différents modèles projet associatif qui étaient proposés on a aussi fait Sylvain Mathieu l'évoquait valoriser beaucoup des marges de participation dans la construction des projets quand on a fait l'appel à projet sur l'appel à manifestation d'intérêt sur l'hébergement des grands marginaux où là on a demandé à ce que les projets soient construits avec des personnes concernées et ça aussi ça a été tout de suite beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus adapté aux besoins donc on voit que ça c'est des démarches très concrètes sur des projets en construction qui est donc dans une logique effectivement de construction on l'a fait aussi récemment on travaille beaucoup sur les jeunes très précaires en ce moment vous savez c'est un des sujets d'inquiétude l'impact de la crise sur les jeunes donc voilà là je dépasse dans tout ça le strict champ du secteur hébergement logement mais c'est aussi pour vous ouvrir sur cette démarche participative elle doit être vraiment ouverte à plein d'autres domaines et donc sur ces jeunes très précaires on est allé aussi leur demander leur avis c'est-à-dire qu'on est en train de faire d'imaginer une adaptation des dispositifs la première chose à faire c'est aller demander à des jeunes qui ont vécu qui font partie de ces jeunes très démarginalisés très précaires qu'est-ce qu'ils en pensent et comment il faudrait adapter la critique sur ce qui se passe et comment adapter les dispositifs voilà je pourrais continuer on va aussi faire dans le cadre de l'obligation de formation vous savez des 16-18 ans pareil c'est maintenant la scolarité est obligatoire jusqu'à 18 ans on a beaucoup de mal à faire connaître cette nouvelle réglementation les dispositifs qui sont mis en place et déjà il y a des termes atroces obligation de formation enfin ça c'est voilà c'est vive l'administration française qui a utilisé un terme qui n'est pas du tout vendeur quand vous voulez voir des jeunes décrocheurs en disant mais attention il y a la mise en place de l'obligation de formation ça les fait fuir tout de suite donc on est en train de travailler sur nos campagnes de communication avec des jeunes décrocheurs pour qu'ils nous aident à trouver des bonnes voies et moyens de les attirer de parler dans leur langage pour qu'on se rende compte que c'est pour répondre à leurs problèmes qu'on est là et non pas pour les obliger à faire quelque chose donc tout ça pour vous dire qu'on est dans une démarche très proactive et puis autre point sur le champ de la santé vous savez je porte très activement le modèle des centres de santé mi-communautaire qu'on appellera participatif puisque mon communautaire en France est parfois mal interprété et donc là ces centres de santé vous savez ça a souvent des quartiers prioritaires de la ville et ça a vocation à monter les projets de santé avec les habitants donc ça rejoint aussi donc là on est sur l'ouverture aussi de faire participer les personnes qui vont potentiellement bénéficier de ces soins aller leur demander mais c'est quoi vos besoins prioritaires parce que c'est des gens qui malheureusement ont énormément de besoins qui sont dans un nombre de recours en général assez généralisé donc déjà d'aller vers eux et de leur demander leur avis pour axer les actions après l'éducation sanitaire ou des ateliers collectifs sur leurs besoins et leurs priorités pour les faire venir parce que ça aussi il faut aussi répondre à leurs attentes sinon on ouvre des ateliers qui sont peut-être sur des priorités comme l'obésité ou des enfants mais personne ne viendra si ce n'est pas considéré comme un besoin pour ces personnes-là donc voilà tout ça pour vous dire qu'on est en train de diversifier au-delà des simples méthodes de représentation diversifier vraiment les modalités de représentation qui pour moi me sont vraiment absolument indispensables et pour sortir justement des choix d'experts comme disait Baptiste Gautry tout à l'heure arriver à trouver une égale considération il y a évidemment le choix d'experts il y a les propositions des experts mais il y a aussi d'autres propositions et il faut entendre dans une logique je mettrai ça sur le plan démocratique avant de faire le choix final qu'on entende tous ces différents points de vue pour pouvoir avancer et ça ça ne peut fonctionner maintenant ça j'en suis de plus en plus persuadée que par l'aller vers nos institutions sont quand même compliquées d'accès il faut quand même aussi qu'on l'entende et on a beau le savoir je pense qu'il faut se le redire et donc vraiment là nous notre priorité sur l'année 2021 dans toutes les démarches participatives qu'on va instaurer et essayer d'impulser dans le cadre de la stratégie de pauvreté c'est vraiment d'aller au plus près de ces personnes sur le lieu de vie leur lieu de travail leur lieu de voilà où ils sont pour les insérer après de façon active dans la co-construction mais il ne faut pas attendre qu'ils viennent c'est quand même comme on dit c'est souvent assez compliqué et comme vous l'avez dit madame Lefar ce n'est pas forcément leur priorité en plus au départ donc si vous n'allez pas les voir pour leur dire on a besoin de vous en fait c'est ça voilà ils ne viendront pas forcément spontanément et donc ça pour moi c'est un des changements d'adaptation qu'on essaye de faire dans le cadre de la participation et donc on va avoir voilà on est en train d'avancer sur ces sujets-là on a eu honnêtement la crise de 2020 elle ne nous a pas aidé parce que beaucoup de démarches participatives ont été un peu freinées par la crise sanitaire je crois qu'on le sait tous mais on voit qu'il faut qu'on se rend compte qu'il faut rester assez humble moi j'aborde ce sujet avec beaucoup d'humilité en disant l'objectif est ultra ambitieux mais c'est très difficile et comme on vous l'a dit c'est un travail de tous les instants un combat de tous les instants comme le disait Sylvain Mathieu mais ça va demander du temps ça demande du temps de faire de la participation mais ça va demander aussi du temps pour que ça passe dans les esprits de manière beaucoup plus régulière et je pense qu'il faudra sans doute encore avoir des formations aussi même du point de vue institutionnel pour que les gens comprennent que c'est pas un truc pour faire on cache la case et c'est dans le politiquement correct c'est que c'est vraiment utile et que ça peut vraiment changer les regards donc ça je pense qu'il y aura des choses il faut qu'on travaille avec vous on en a déjà discuté avec la face mais je sais qu'ATD Carmande est aussi très motivée l'Uniops aussi et donc même toutes les autres formes toutes les autres associations qui seraient intéressées on va essayer de travailler avec la DGCS et la DIAL à inventer enfin continuer d'avancer ensemble sur ces nouvelles méthodes de participation pour capitaliser sur tout ce qui est fait par les uns et les autres parce qu'il y a beaucoup de créativité et donc ça il faut qu'on essaye d'avancer là-dessus et aussi de préciser bien nos attentes à la fois les attentes des personnes concernées parce que ça c'est pas toujours si clair que ça ni les attentes des administrations qu'est-ce qu'on attend vraiment là aussi il faut qu'on soit très transparent sur nos attentes nous point de vue administratif et institutionnel qu'est-ce qu'on attend de la participation je rappelle qu'on a des crédits dédiés on disait que ça demandait des moyens et j'en suis tout à fait consciente on a des crédits dédiés dans le cadre de la stratégie pauvreté au niveau régional au niveau des commissaires à la lutte contre la pauvreté donc je vous le dis pour les uns et les autres il y a des projets intéressants en matière de participation à porter il y a normalement des enveloppes non négligeables dans les préfectures régions pour justement accompagner ces projets et ces méthodes de participation donc je vous encourage à ne pas hésiter à aller les solliciter de manière pour pouvoir avancer là-dessus je ne serai pas plus longue parce que je vois que l'heure tourne et que vous avez sans doute tous comme moi d'ailleurs des engagements pour la suite mais je voulais vraiment vous dire que la porte elle est ouverte vous avez compris mes objectifs c'est très opérationnel je ne suis pas dans la participation à Libye je suis très consciente des difficultés qui sont devant nous et je trouve vraiment très intéressant aussi Madame Lefloc je vous le redis ce que vous disiez de s'inspirer de la valorisation ce qu'on a fait dans le cadre des jurys citoyens la valorisation de cette participation elle est aussi très importante mais ça va avec est-ce qu'on est pauvre est-ce qu'on a un droit de parole est-ce qu'on peut nous attendre vous savez que ça c'est vrai qu'il y a quand même une vision c'est quand même toujours à faute des gens s'ils sont pauvres c'est quand même de leur faute je pense beaucoup de personnes c'est encore vécu comme ça alors qu'on sait que ce n'est pas ça on sait que ça c'est des accidents de la vie qui peuvent arriver à tout le monde mais c'est pour ça que je vous dis il y aura encore un temps de formation et je voudrais terminer sur ça sur cet enjeu démocratique ça veut dire que tout le monde a droit à la parole en fait et a le droit d'être entendu d'être écouté c'est encore mieux et voilà et si possible prise en compte et valorisée parce que ça fait partie de toute façon c'est comme ça qu'on fera société de toute façon et que quels que soient les champs dans lesquels on intervient si on écoute dès qu'on ne commence pas à écouter les gens on crée de la frustration et on l'a vu avec des mouvements sociaux et on est dans une période très fragile socialement et donc je pense que c'est d'autant plus utile à mon avis de développer ces démarches de participation parce qu'il peut s'y dire beaucoup de choses qui serviront bien au-delà du seul champ dans lequel elles devaient s'inscrire au départ voilà je vous remercie tous de votre engagement déjà au quotidien parce que je sais que ça prend il y a beaucoup de volonté et d'action et d'énergie qui sont mis dans vos projets et puis je compte sur vous pour continuer avec nous en essayant de valoriser aussi au mieux tout ce temps investi dans cet objectif que je rappelle ambitieux un grand merci à vous à notre tour de vous remercier d'avoir pris ce temps de participer à l'ensemble des échanges c'est aussi une condition importante de la participation que justement que chacun des parties prenantes prennent le temps d'écouter et de s'écouter les uns les autres on a été je pense assez touchés par ça aussi je vais être très rapide aussi je m'associe aussi à vos remerciements pour l'ensemble des intervenants sur l'ensemble des ateliers qui ont eu lieu sur l'ensemble des semaines merci notamment aux intervenants personnes concernées qui ont participé qui sont intervenus qui ont parfois aussi co-animé certains ateliers merci beaucoup à vous parce que c'est un engagement fort de votre part en termes de temps et d'énergie pour rendre tout ça possible et puis voilà vous dire aussi que comme vous voyez peut-être à la fédération et aussi au sein du réseau d'acteurs notamment l'Uniop c'est la fondation de l'armée du salut et d'autres on se tient je pense à votre disposition pour continuer ces échanges-là et leur donner une déclinaison opérationnelle comme vous l'évoquez et voilà on engage un cycle de réflexion sur la participation qui aboutira aussi dans un an sur les 20 ans de la loi 2002 donc on est amené à continuer à échanger sur ces sujets et donc voilà la part du gain de participation je vous dis à toutes et tous qui participent aujourd'hui à bientôt à bientôt Merci.